... Eh bien, étant donné qu'on a fait une interruption de séance, je vais refaire l'appel. On ne sait jamais, ou des nouveaux qui sont arrivés, on ne sait pas. Donc, on refait l'appel, comme ça au moins il n'y a pas de soucis. Madame Allette. Monsieur Auger. Madame Balitou. Monsieur Bachère. Madame Borgo. Monsieur Bosineau. Madame Carlier. Madame Collin. Madame Cordier. Monsieur Courcial. Madame Dailly, pouvoir à Monsieur Bosineau. Monsieur Decorde. Monsieur Descessart. Monsieur Desmette. Présent. Madame Dami. Présent. Monsieur Dietrich. Il est où, Monsieur Dietrich ? Disparu ? Il va arriver. Monsieur Dumontier. Présent. Madame De Figueredo a donné pouvoir à Monsieur Descessart. Monsieur Fontaine. Madame Foyard. Madame Foyard. Présent. Madame Fumerie a donné pouvoir à Monsieur Paco. Madame Gouraud. Présent. Monsieur Guignot. Présent. Madame Jorand. Présent. Madame Delaruel. Madame Delaruel. La Durel, pardon. Présent aussi. Excuse-moi. Madame Lavalette. Présent. Madame Lefebvre-Brigitte. Lefebvre-Nadège est présente. Monsieur Le Tellier. Présent. Monsieur Le Tourneur. Présent. Madame Lévesque. Présent. Monsieur Loquet. Présent. Monsieur Dietrich est revenu. Présent. Monsieur Marchand. Monsieur Nancela. Présent. Madame Nau. Présent. Monsieur Paco. Présent. Monsieur Pia. Présent. Madame Roux. Présent. Monsieur Cellier. Monsieur Deval-Roger. Présent. Madame Vordel-Zuve. Monsieur Villemin. Merci. Alors avant de commencer notre assemblée départementale, comme je vous le disais en préambule tout à l'heure avant la commission permanente, je vous propose une minute de silence en hommage aux victimes du 13 novembre 2015. Madame Vordel-Zuve. 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 Donc, je propose donc de démarrer par le rapport sur les orientations budgétaires que je vais donc vous prononcer, concernant donc le rapport 1003. Mesdames et Messieurs, les conseillers départementaux, chers collègues, j'ai eu l'occasion, il y a moins de trois semaines, de vous présenter les orientations de notre majorité pour la deuxième partie de notre mandat. Les orientations pour l'année 2018 s'inscrivent naturellement dans la droite ligne de ce programme. Mais avant de vous les présenter, je souhaite revenir sur le contexte dans lequel va s'inscrire notre action en 2018. Je vous le disais, le 25 octobre, les effets du plan d'économie mené depuis deux ans et demi sont probants. Les dépenses ont baissé sans compter le transfert de la compétence transport de 45 millions d'euros. Et il faut encore ajouter à ces économies visibles près de 35 millions d'euros de hausse de dépenses obligatoires compensées grâce à nos efforts. Ces efforts nous permettent aujourd'hui d'envisager non seulement l'action de notre collectivité dans la durée, mais aussi son enrichissement par des nouveaux dispositifs et services, ayant pour objectif de toujours mieux répondre aux attentes des habitants de l'Oise. Il n'est pas question de revenir en arrière, mais bien de projeter notre action pour l'avenir. Cela n'interdit en rien de procéder au relèvement de certains budgets qui avaient été réduits, mais ces ajustements n'auront pas le goût de la restauration. Le Conseil départemental est aussi soumis à des aléas extérieurs. Ils sont de deux natures. La conjoncture économique qui favorise souvent les recettes et peut, dans un certain retard, desserrer la pression sur les dépenses sociales. Le bon vouloir du gouvernement et du législateur, qui n'ont cessé ces dernières années de modifier les règles du jeu, jamais ou presque à l'avantage des conseils départementaux. La conjoncture économique est aujourd'hui plus favorable qu'il y a deux ans et demi. Avec beaucoup de retard, l'économie française semble commencer à profiter un peu de la croissance mondiale. Concrètement, cette amélioration se traduit principalement par le dynamisme des droits de mutation à titre onéreux. 2017 devrait être dans ce domaine une année record, liée directement au marché de l'immobilier. Cette recette est toutefois très volatile. Les incertitudes qui pèsent sur ce secteur en ce moment doivent nous inciter à faire preuve de prudence. Nous ne pouvons sérieusement pas parier aujourd'hui sur un maintien dans le temps de cette dynamique. En 2017, le secteur bancaire a continué à proposer à ses clients des emprunts très compétitifs, rendus possibles par les politiques des banques centrales. La relance de l'économie pourrait annoncer la remontée des taux bancaires. Les intérêts à payer par la collectivité croîtraient alors progressivement. C'est pourquoi la maîtrise, voire la réduction de notre endettement reste un objectif de notre politique budgétaire. Les perspectives sont encore moins claires du côté du gouvernement. Bien sûr, nous pouvons nous réjouir du maintien en 2018 du niveau de la dotation globale de fonctionnement du département. Après quatre années de baisse continue, c'est un moindre mal. Cependant, j'ai écouté attentivement les déclarations successives du président de la République et celles de son Premier ministre. Je dois bien vous dire qu'elles ne sont pas de nature à me rassurer. Une chose est sûre, le gouvernement compte demander aux collectivités de prendre leur part du plan d'économie qu'il met en œuvre, à hauteur précisément de 13 milliards d'euros, soit plus encore que le plan d'économie du précédent quinquennat. Les modalités de ce plan d'économie sont quant à elles beaucoup moins claires. Les collectivités pourraient d'abord être contraintes à limiter leur endettement et maintenant leur capacité de désentêtement sous un certain seuil, probablement entre 9 et 11 ans pour les départements. L'Oise est aujourd'hui dans ses clous, mais toute dégradation des recettes pourrait nous conduire de nouveau dans la zone rouge. En cas de défaillance, une procédure existerait pour contraindre les collectivités à corriger leur trajectoire. Inutile de vous dire que je ne souhaite pas aller prendre auprès du préfet des leçons de bonne gestion pendant mon mandat. Enfin, les collectivités les plus importantes devraient négocier avec les services de l'État un contrat de gestion pour, selon la volonté du gouvernement, convenir de la méthode employée par la collectivité pour réaliser les objectifs de maîtrise des dépenses fixées par le gouvernement. L'enjeu de notre collectivité, qui n'a pas attendu d'être tensée par l'État pour prendre ses responsabilités et mettre un terme aux dérives, sera de ne pas payer pour les cigales qui n'ont pas fait les mêmes efforts en temps voulu. En d'autres termes, il est hors de question pour nous de nous voir imposer les mêmes objectifs d'économie que ceux qui seront imposés aux plus dépensiers. Nous avons souhaité simuler les effets, avec toutes les difficultés de l'exercice, d'une application indifférenciée du plan d'économie à partir de 2019. Les projections qui figurent dans le rapport montrent clairement que, dans ce cas, l'épargne nette du département fonderait de nouveau, mettant en péril notre capacité à investir pour l'aménagement du territoire. Je le répète, comme l'avait dit avant moi Édouard Courcial, nous ne concourons pas pour recevoir un prix de gestion. Nous travaillons au service des oisiens en gardant toujours à l'esprit qu'il est hors de question pour nous d'augmenter encore la pression fiscale. Les finances aujourd'hui restaurées, les chantiers pour 2018 sont nombreux. Il y a bien sûr le lancement du service OISE Vidéoprotection, qui s'accompagnera pour le département du développement de l'équipement des collèges, pour garantir un environnement de travail serein aux élèves et aux enseignants. Ce service mutualisé et proposé aux communes sera précurseur en France et probablement en Europe, à l'échelle d'un territoire aussi vaste que l'OISE. La sécurité est l'une des principales préoccupations des Français. C'est la volonté de faire bénéficier à tous les oisiens, y compris aux habitants des plus petites communes, de services de qualité qui guident notre action dans ce domaine. 2018 va être également l'année du lancement du plan OISE Santé. Là encore, le département prend en compte une attente très forte des oisiens, confrontée à des difficultés croissantes pour l'accès aux soins. Le défi est de taille, puisque le manque de médecins est un phénomène global qui ne touche pas que les campagnes les plus reculées. Nous allons mettre 4,5 millions d'euros sur la table pour attirer et accompagner les professionnels. Dans le contexte actuel de pénurie, nous n'avons pas d'autre possibilité que la prise en compte des attentes des professionnels de santé pour l'exercice de leur travail. Cela d'autant plus que le gouvernement a fait savoir qu'il était imposé à toute contrainte d'installation dans la région où le médecin a été formé, par exemple. En parallèle, nous allons expérimenter des solutions de télémédecine qui, sans jamais se substituer à des consultations traditionnelles, peuvent permettre de prendre en charge plus rapidement certains patients ou les aider à s'adresser directement aux bons professionnels de santé. Au service des Oisiens également, le département va renforcer significativement sa politique de logement, en portant l'investissement annuel de 6,7 millions d'euros à 10 millions d'euros dès la fin de l'exercice 2017, en mettant en place une aide à la cession sociale à la propriété dans des logements anciens, avec des modalités désormais adaptées aux contraintes financières des foyers modestes, en actualisant les modalités de nos aides aux bailleurs sociaux pour amortir les effets désastreux des projets du gouvernement sur le développement du parc locatif social de qualité. En particulier, nous accompagnerons l'effort de réhabilitation des bailleurs, en relançant un programme d'intérêt général au service de l'efficacité énergétique et du maintien à domicile des propriétaires modestes. Dans le domaine social également, nous souhaitons poursuivre et amplifier nos actions en faveur du maintien à domicile des personnes âgées et de l'amélioration de la qualité de l'offre de prise en charge qui leur est proposée. Nous comptons aller bien plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent dans ce domaine. Une réflexion va être conduite pour cela au premier semestre 2018. Toujours en matière de solidarité, nous allons mettre en service un deuxième bus pour l'emploi. Fort de l'expérience du premier bus, nous voulons dédoubler la capacité d'intervention de ce service qui permet d'apporter une information complète et un suivi personnalisé aux demandeurs d'emploi des territoires ruraux. Nous veillerons, comme toujours, à la bonne complémentarité du bus pour l'emploi et bien sûr des services existants. Nous développerons aussi en 2018 les actions d'insertion en mobilisant toujours plus efficacement les moyens du FSE et du Fonds d'appui aux politiques d'insertion. Enfin, nous élargirons notre politique d'aide sociale en échange d'heures de travail pour les collectivités et les associations avec la création du pass BAFA citoyen. Pour 35 heures de service, les candidats recevront 300 euros. Le maintien d'un niveau élevé d'investissement reste l'une de nos principales préoccupations. Pour cela, nous allons poursuivre notre politique d'aide aux investissements des collectivités avec 44 millions d'euros d'autorisation de programme, soit une enveloppe identique à celle de 2017. Je rappelle simplement qu'en 2015, elle était de 34 millions d'euros, donc plus 10 millions d'euros, et ça représente 29% de l'enveloppe en plus que celle de 2015. Ce sont autant de projets communaux et intercommunaux qui pourront voir le jour. Nous allons aussi amplifier en 2018 les moyens consacrés à la rénovation du réseau routier départemental. En parallèle, nous allons d'une part nous battre pour que les projets du canal Seine-Nord-Europe et du barreau ferroviaire Roissy-Picardie voient le jour. Il n'est pas envisageable que l'Etat n'honore pas les engagements qu'il a pris, dès lors que les collectivités ont, en parallèle, mobilisé des moyens exceptionnels pour permettre la réalisation de ces chantiers. D'autre part, poursuivre notre politique de développement du réseau routier départemental avec la préparation des grands chantiers de demain, qui sont le doublement de la route départementale 200 entre Villers-Saint-Paul et les Ajeux, ou le doublement de la route départementale 1330 entre Sanlis et la A1. Au service de l'éducation, notre programme d'investissement 2018 est également chargé avec le lancement des travaux de restructuration et de réhabilitation du Collège d'Auneuil et la réalisation des études pour la reconstruction de celui de Crève-Cœur-le-Grand. Le département s'emploie à offrir des conditions d'études exemplaires aux collégiens de l'Oise. Nous poursuivrons avec ce souci notre programme de développement des approvisionnements de proximité dans la restauration scolaire, en conduisant notamment une étude pour la création d'une ou plusieurs légumeries répondant aux besoins des producteurs locaux et des cuisiniers. Pour terminer, nous lancerons l'année prochaine des travaux ambitieux au MUDO avec la restauration des deux tours du Palais épiscopal et l'aménagement du deuxième étage du musée pour accueillir de nouvelles collections. Comme vous le voyez, notre feuille de route pour 2018 est claire. Le plan d'économie inédit par son ampleur est désormais derrière nous. Aujourd'hui, l'optimisation des dépenses d'administration est la pratique ordinaire. Cette gestion raisonnée nous permettra en 2018, d'une part, de renforcer considérablement l'éventail de nos actions au service des Oisiens, en recherchant à toujours mieux répondre à leurs besoins essentiels et, d'autre part, de maintenir notre capacité d'investissement à un niveau particulièrement élevé. Vous pouvez compter sur moi pour tenir ce cap et rechercher toujours à améliorer l'efficacité de l'action départementale au service des solidarités et du développement de notre territoire. Je vous remercie. Applaudissements Prise de parole. Je n'ai pas vu qui avait levé la main en premier. Ça n'a pas d'importance. Allez, M. Guignot. M. Villemin. Vous ne battez pas surtout, vous l'aurez tous. Allez, M. Villemin. Mme Valitou. Mme Valitou. Mme Valitou. Alors, Mme Valitou. Merci, Mme la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble ce matin sur le contexte dans lequel nous sommes appelés à nous prononcer sur les orientations budgétaires de notre collectivité. De fait, on ne peut pas débattre de l'avenir des finances et des projets d'une collectivité en abstraction de notre environnement, qu'ils soient financiers, politiques, sociales, économiques ou institutionnels. C'est pourquoi je souhaite, avant d'en venir à la situation particulière de l'Oise, éclairer les différents enjeux auxquels nous allons être confrontés à l'avenir. A cette fin, pour situer l'état du rapport de force dans notre société, permettez-moi d'en venir au fait. La fortune totale des milliardaires français a bondi de 21% par rapport à 2016, s'élevant désormais à 245 milliards de dollars, selon le magazine Forbes. Le journal des échos titrait d'ailleurs à ce sujet, dans un article récent, « Les ultra-riches, toujours plus nombreux dans le monde ». Dans notre pays, la fortune cumulée des dix français les plus riches a progressé de 1100% selon des chiffres publiés par le Parisien en 2017, passant de 20 milliards en 1996 à 245 milliards en 2017. Nous possédons donc la preuve chiffrée que dans notre pays, les ultra-riches prospèrent. Cette richesse insolente n'est pas suffisante, comme en atteste le dernier scandale financier en date, les Paradis Papers. Après les scandales LuxLeaks, FootballLeaks, SweetsLeaks, FahamaLeaks et PanamaPapers, les dernières révélations du consortium international des journalistes d'investigation éclairent en effet, sur la base de 13,5 millions de documents, le recours à l'évasion fiscale. Pratiqués par des multinationales et des personnalités de la vie publique, qui n'en ont visiblement jamais assez. Ce sont des faits objectifs et incontestables, qui prouvent bien que la culpabilisation des pauvres, des chômeurs et des précaires est non seulement affondée, mais surtout indigne. Quand les chômeurs sont soupçonnés d'être des vacanciers par le porte-parole du gouvernement, quand le président de la République insinue que les Français sont fainéants, ou que Laurent Wauquiez indique que les agentes de Pôle emploi poussent les chômeurs à profiter de leurs droits pendant deux ans, à l'aune de ces faits et de ces chiffres, cela est insupportable. Pour ce qui concerne les collectivités et, d'une manière générale, les politiques publiques, l'indécence de l'austérité imposée aux communes, départements, intercommunalités et régions apparaît, elle aussi, comme une énormité. Alors que la richesse insolente prospère au détriment de l'intérêt général par le biais de montages financiers obscurs, le gouvernement demande aux collectivités de diminuer leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement et finalement d'affaiblir le service public. C'est une honte. Les baisses de dotations sont une honte. A titre d'illustration, un rapport d'une commission d'enquête sénatoriale, dont j'ai souvent parlé dans cette Assemblée, avance le chiffre de 60 milliards par an pour évaluer le coût de l'évasion fiscale sur les finances publiques. Le journal Le Monde indiquait également à ses lecteurs au sujet du scandale des Paradise Piper que la France pourrait perdre jusqu'à 20 milliards tous les ans. L'évitement fiscal se porte à merveille. Dans le même temps, les collectivités sont étouffées. Mon collègue Jean-Pierre Bosineau a très récemment alerté la population de sa commune sur les risques et les conséquences de cette politique qui pousse à terme les collectivités à diminuer les services rendus à la population. Les informations qu'il a communiquées sont alarmantes. Il en dira un mot. Cette synthèse de l'état de notre monde que je viens de vous exposer rend compte d'une situation préoccupante. Chacun peut en convenir. Les faits parlent d'eux-mêmes. Face à ce monde, à cette société, notre collectivité, le département de l'Oise n'est pas un territoire isolé, épargné par les conséquences des politiques publiques, bien au contraire. Les conséquences des politiques nationales ne s'arrêtent pas aux portes de l'Oise. Nous subissons les baisses de dotations comme toutes les collectivités de France. C'est la raison pour laquelle il faut faire face et résister en relevant les défis qui se présentent à notre département. D'abord celui de la métropolisation, au sujet duquel j'ai alerté notre Assemblée à plusieurs reprises, sans être véritablement suivie ni prise au sérieux. Pourtant ce danger existe et repose sur une base institutionnelle factuelle. La prospective des lois territoriales en France en atteste. Le cadre législatif facilite, en effet, l'émergence d'intercommunalités XXL, partenaires de régions désormais fondées sur des normes géographiques discutables et hors de proportion. Le risque pour notre collectivité est d'être pris entre le marteau régional et l'encouragement de l'inclume intercommunal. A ce titre, sans dénigrer l'analyse des élus qui l'ont promu, nous regardons la poussée du pôle métropolitain dans notre département, avec une grande circonscription. Si ce n'est une certaine inquiétude pour l'avenir, pourquoi ? Car dans les faits, le pôle métropolitain, au cas où son élargissement serait autorisé, viendrait bousculer notre département. C'est un risque. Pas forcément immédiat, mais existant. Un risque, car cela dessinerait un territoire où les seules agglomérations, avec les nouvelles régions, font la loi et décident seules des politiques à mener, au détriment d'une diversité territoriale et géographique, représentée actuellement par le département. Tout n'est pourtant pas réductible aux agglomérations. Il y a une vie en dehors de Creil, Beauvais et Compiègne. Rappelons-le. J'aimerais d'ailleurs constater à cet égard, sans opposer l'urbain et le rural, que notre France, apparemment très urbanisée, avec plus des trois quarts de ses habitants qui vivent en ville, connaît une stagnation de l'urbanisation qui masque sans doute une régression, comme le prouvent les textes récents de l'INSEE datés de mars 2015, qui reconnaissent la surestimation de la population urbaine, raison pour laquelle les lois territoriales, fondées sur l'idée d'une urbanisation écrasante, doivent être combattues. Par conséquent, si nous exprimons notre inquiétude quant aux évolutions territoriales à venir, c'est parce qu'il existe un contexte politique où la tendance est celle du « big is beautiful », c'est-à-dire « tout ce qui est grand est magnifique », avec, comme nous l'avons dit, des grandes régions et des grandes intercommunalités probablement élus, un jour, au suffrage universel direct. C'est ce qui nous attend, malheureusement, demain. Nous voyons donc bien que la commune et le département dont l'Oise et ses cantons sont menacés par ce dogme du « big is beautiful », comme le nez au milieu de la figure. Il faut tout faire pour éviter cette évolution très néfaste. En premier lieu, parce qu'il n'a jamais été prouvé que l'efficacité de l'action publique augmente à mesure que la taille d'une collectivité augmente. A titre d'illustration, personne n'a jamais montré en quoi les départements auraient été défaillants sur la compétence transport scolaire et en quoi le transfert à la région était pertinent. Au contraire, les transports scolaires étaient un service de proximité, supposant une gestion quotidienne. Ils ne devraient donc pas relever des régions, dont le rôle essentiel doit être stratégique. En somme, il va falloir combattre pour défendre et promouvoir l'action publique départementale, mais plus largement la pertinence du couple commune-département dans l'intérêt des populations qui ont besoin d'une action publique puissante, mais surtout de proximité. D'autant que mon introduction en atteste, notre pays dispose de moyens financiers pour mettre fin à l'austérité. Si nous défendons notre département sans méconnaître les menaces qui pèsent sur lui, ni négliger d'informer en mobilisant les populations, alors l'action publique pourra se déployer et répondre à deux défis principaux et majeurs, en lien avec ses compétences. Je pense d'abord au défi du vieillissement de la population, nous en avons parlé tout à l'heure avec les EHPAD, qui est un fait incontestable, puisque la proportion des personnes âgées dans la population totale y augmente au fil des années, et qu'on sait très bien que demain, d'ici 2040, le rapport l'a montré tout à l'heure, les aînés seront très très nombreux. En France et par conséquent, dans notre département, les années qui viennent s'annoncent comme celle d'un vieillissement inédit, par ailleurs toujours plus intense que la moyenne nationale dans les territoires ruraux. La dynamique particulière de notre département s'apparente à un phénomène dit de « géronto-croissance », pour indiquer l'augmentation du nombre des personnes âgées dans notre population et, dans le même temps, l'augmentation du vieillissement. Notre département présentera donc probablement à l'horizon 2030 des compositions par âge sous des formes jamais rencontrées dans le passé, qui impliquent dès aujourd'hui une structure nouvelle des besoins sociaux. C'est vrai que l'anticipation est nécessaire, absolument nécessaire. C'est de cette structure nouvelle des besoins sociaux dont il faut débattre en toute priorité. Nous qui sommes d'abord et avant tout compétents en matière de solidarité. Une fois encore, notre collectivité est qualifiée plus que n'importe quelle autre pour mettre en œuvre une politique publique du vieillissement, adaptée à cette nouvelle réalité locale. Ni la région, ni le pôle métropolitain, ni les intercommunalités XXL ne possèdent les compétences à cette fin. Cette politique publique du vieillissement, elle doit être mise en œuvre dès maintenant, sans être isolée des autres politiques. Car dans les faits, les politiques départementales devront à l'avenir tenir compte du vieillissement, comme je viens de le dire, mais dans le même temps des évolutions de la sociologie de la famille, notamment des aidants familiaux. Autre défi qui n'est pas sans lien, celui de l'accès aux soins. La CPAM a récemment engagé une campagne pour connaître les difficultés des habitants de l'Oise à accéder aux soins. Nous savons tous dans les cantons que la situation est extrêmement tendue. Du fait du départ à la retraite de nombreux médecins, quels que soient les cantons, l'accès aux soins est un sujet fondamental pour les populations. Il constitue avec le vieillissement un défi à relever en toute urgence. Cela passe de notre point de vue, bien entendu, par la création de maisons médicales et de maisons de santé et par la construction des pads publics. Il pourrait être utile d'ailleurs que notre département établisse à destination de la CPAM une synthèse détaillée, canton par canton, des besoins inconnus de nous en matière sanitaire. De même, l'ARS doit être alertée, relancée et responsabilisée sur les nécessités des EHPAD publics à construire. Si l'on ne fait rien tout de suite, notre département perdra son attractivité en devenant un désert médical. Nous pensons en outre qu'il est absolument nécessaire que le département fasse rempart contre les attaques envers les hôpitaux, les urgences et les maternités de proximité. Évidemment, la métropolisation, le vieillissement et l'accès aux soins constituent trois défis majeurs à relever. Mais cela ne fait pas tout. La jeunesse, l'éducation, le réseau routier, la culture, l'aide aux communes sont des politiques qui soulèvent d'importants enjeux. Je ne souhaite pas être exhaustive et trop longue, mais je veux toutefois souligner ce qui conditionne la réussite de ces politiques. Les moyens du service public. Un service public sans moyens ou amoindri ne peut rendre un niveau de service satisfaisant. Tout l'enjeu consiste à évaluer les conséquences des restrictions financières sur le service public. Je note à ce sujet que la CGT a récemment alerté les élus départementaux sur la situation des agents des routes. Nous en avons parlé tout à l'heure. J'aimerais que nous puissions toutes et toutes réfléchir à cette situation en tenant compte des arguments des agents concernés qui éclairent des restrictions pénalisantes pour leur sécurité et l'entretien des réseaux routiers, notamment pendant la période hivernale, en instaurant la règle d'un agent par camion. Il s'agit d'un exemple particulier, mais il illustre selon nous, les conséquences que peuvent avoir des coupes budgétaires sur le niveau du service public. Nous proposons d'ailleurs qu'une information exhaustive et complète soit communiquée aux élus de l'Assemblée pour mesurer la portée et les conséquences des politiques que dénoncent les agents concernés et la CGT. Une politique comporte une part de bénéfices et de risques. Tout l'enjeu est de permettre aux conseillers départementaux d'apprécier la balance générale et de mesurer si les bénéfices l'emportent ou non sur les risques. C'est la démarche qui serait utile de mettre en œuvre pour toutes les décisions budgétaires. En matière de risque, je souhaite conclure mon intervention par une actualité brûlante qui concerne particulièrement notre département. Un article du journal Mediapart en date du 9 novembre dernier indiquait, je cite, « L'usage intensif des pesticides a beau faire l'objet de longs débats, il ne faiblit pas pour autant. » Dans cet article figure une carte des départements où les pesticides se vendent le plus. Nous apprenons en lisant cette carte que l'Oise figure parmi les 15 départements où l'on vend le plus de pesticides. Le journaliste Benjamin Perel précise à cet égard que derrière les termes génériques de pesticides ou de produits phytosanitaires se cache une extraordinaire diversité de produits, aux noms tous aussi abscons mais aux effets plus ou moins nocifs sur l'environnement et la santé humaine. A titre d'illustration, 8252 tonnes de glyphosate ont été vendues par an de 2009 à 2016 dans notre département. Nous estimons que cette situation est préoccupante et qu'il y a intérêt départemental à intervenir à deux titres. D'abord au titre de nos politiques liées au développement durable mais également au titre de nos relations avec le monde agricole avec lequel il faut ouvrir une discussion. Il en va de notre environnement et de la santé des populations. Nous saisissons donc le moment de ce DOB pour lancer l'alerte et solliciter la mise en œuvre d'une réflexion collective sur l'usage des pesticides et sur leur impact dans l'Oise. Je vous remercie. Merci Madame Balitou. Qui prend la parole ? Monsieur Guignot. Merci. Oui, je serai assez court. Juste quelques... Bon, il y en aura d'autres ensuite, mais là pour ce que j'ai entendu, c'est vrai que Madame Balitou n'a pas tort quand on entend un certain nombre de propos d'émanation du gouvernement, du porte-parole ou autre. Je crois que c'était Mao qui disait que les peuples méritaient leurs dirigeants. Il faut croire qu'aujourd'hui, les élus méritent effectivement leur président de la République. Les leçons de gestion tout à l'heure que vous évoquiez, Madame la Présidente, les leçons de gestion, vous ne voulez pas les prendre chez le préfet, on vous comprend. Là aussi, sur un certain nombre de politiques, je crois que nous revenons en arrière, notamment relativement à l'esprit de la décentralisation, puisqu'aujourd'hui, il y a une mise sous tutelle qui ne dit pas son nom, puisque les collectivités vont être contraintes par les actions qu'elles vont devoir vouloir faire pour pouvoir toucher un petit peu d'argent. Donc effectivement, il va y avoir une perte d'autonomie, comment dirais-je, une restriction, les restrictions financières vont amener à ce que, l'inverse de ce qui est écrit dans la Constitution, c'est-à-dire à une perte d'autonomie politique de certaines assemblées, que ce soit les communes ou autres. Et puis là encore, j'entends bien, puisque je l'ai dit souvent ici, ou ailleurs d'ailleurs, que les métropoles et quelques fantaisies d'un certain nombre d'élus, je crois me souvenir du maire de Beauvais, Madame le maire de Beauvais et M. l'ancien sénateur maire de Compiègne évoquait, évoquait, et pas évoquait, évoquait un certain nombre de possibilités de métropole entre ces deux villes qui, comme chacun sait, sont juste l'une à côté de l'autre, n'est-ce pas ? Donc tout cela, et bien écoutez, malheureusement, et bien sûr, je suis tout à fait conscient et d'accord avec Mme Balitou, sur... Bien sûr, bien sûr, mais on n'y peut rien, non mais quand vous répétez ce que je dis, je ne vais pas vous dire que vous avez tort. Ah bon ? J'ai cru entendre quand même qu'on parlait de communes, de départements, c'est exactement ce que l'on dit, alors je suis déçu que vous n'ayez pas du tout ça. Et bien vous emportez bien sûr toutes et tous ici, je y reviens, une part de la grande part de responsabilité de ce qui aujourd'hui va nous être imposé aujourd'hui et demain par M. Macron, puisque vous ne pouvez pas contester que vous avez tous voté pour lui au minimum, en tout cas il n'y en a que quatre aujourd'hui qui ne l'ont certainement pas fait. Donc effectivement, il y a un certain nombre de choses que nous allons devoir subir, parce que vous avez fait des choix dernièrement, même lors des élections législatives. Alors maintenant, il va falloir boire le calice jusqu'à la lit. Madame la Présidente, même si la dette est encore très élevée, c'est vrai, dans la moyenne de 2011 à 2014 sous l'ère socialo-marxiste. Avec 487,9 millions fondée d'euros au 31 décembre 2017, celle-ci diminue de 19 millions par rapport à 2015, ce sont vos chiffres. Vous indiquez par contre, dans un passage, au début de votre rapport, que, ouvrez les guillemets, en dépit de la baisse des dotations de l'Etat ininterrompue entre 2014 et 2017, ce qui est vrai, les finances des collectivités se portent globalement mieux. Ça ne doit pas être la même personne qui a rédigé la suite de l'intervention. Vous écrivez même que, compte tenu du projet, enfin vous, ce que l'on a lu, compte tenu du projet de budget présenté par le gouvernement, les dotations perçues par le Conseil départemental devraient rester stables. Alors, de quoi se plaint-on ? 18. Vous concluez par confirmer que les difficultés structurelles rencontrées par les Conseils départementaux restent présentes, tout en précisant que la problématique du financement des allocations individuelles de solidarité n'est toujours pas résolue et la prise en charge financière des mineurs étrangers isolés aubert les budgets des conseils départementaux. Ah, là, nous sommes tout à fait d'accord, bien sûr, avec vous, puisqu'il serait d'ailleurs intéressant, on le verra dans le budget, mais là, vous pourriez peut-être, un peu avant, nous donner des indications sur ce qui va arriver s'agissant de ces mineurs étrangers isolés pour 2018, puisqu'il n'y a pas fort à parier que ça ne baissera pas mais que ça augmentera encore. Là, je crois me souvenir que votre prédécesseur avait indiqué avoir rencontré à l'occasion du déplacement de M. Macron à Amiens et lors d'un déjeuner, je crois, que les présidents du Conseil régional avaient pris avec lui, que le sujet avait été évoqué. Y a-t-il des nouvelles de ce côté ? S'agissant du projet de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2018-2022, on y vient à ce que je disais tout à l'heure, annonciatrice de contraintes supplémentaires pour les collectivités locales, celui-ci aura probablement des impacts sur les finances de notre département. Là encore, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir s'avancer ce qui nous attend. Face à l'austérité et la raréfaction de l'argent public ordonnée par l'Union européenne et impliquée par nos gouvernements, vous souhaitez donc, c'est écrit, vous tournez encore un peu plus le département vers l'ogre bruxellois par le biais d'une dépendance incontestable aujourd'hui au Fonds social européen et ses 6,1 millions d'euros de subvention. Cet attachement à l'Europe de Bruxelles se démontre notamment par votre désir, comme vous l'écrivez, de travailler au développement d'une stratégie européenne pour le département de l'Oise afin de rapprocher l'Europe des préoccupations de notre territoire. Là aussi, nous aurions préféré que ce soit l'État-nation qui se rapproche des préoccupations des départements et des communes, et non pas ce qui est écrit. Telle une victime du syndrome de Stockholm, grâce à la volonté du pouvoir national, vous êtes, enfin vous, quand je dis vous, la présidente, c'est votre majorité, vous vous êtes amouraché pour des raisons que j'espère uniquement financières à l'Union européenne. Cette situation malsaine a pour conséquence de vous permettre de développer certaines politiques dont l'utilité est peut-être évidemment discutée, mais qui seront aussi, bien sûr, la contrepartie que vous devrez verser, si je puis dire, à l'austérité imposée aux Français. S'agissant des politiques départementales, nous nous félicitons évidemment du maintien des crédits accordés à l'aide aux communes à hauteur de 44 millions d'euros, comme pour cette année, et nous espérons une répartition harmonieuse et toujours objective sur l'ensemble de nos différents territoires. Le service OISE de vidéoprotection, avec le raccordement au centre de supervision, répond évidemment à nos attentes, à nos demandes en tout cas, et notamment aux propositions faites aux électeurs lors des différentes campagnes électorales, tout comme le développement de la vidéoprotection dans les collèges de nos départements, ce sont, c'est indéniable, les propositions du FN, qui, ma foi, lorsqu'elles sont bonnes, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas reprises. Et c'est pour ça que nous soutenons cela, puisqu'évidemment, ça va dans le bon sens. Tout n'est pas suffisant, mais ça va dans le bon sens et nous avons toujours soutenu ce qui était proposé dans ce domaine. Au moment où l'Union des policiers nationaux indépendants a organisé, d'ailleurs, il y a peu de temps, un concours photo, dénonçant leurs conditions déplorables de travail, la modernisation des casernes, vous parlez précédemment aussi des pompiers, c'est vrai, mais des gendarmeries, c'est en effet une nécessité pour que nos forces de l'ordre puissent travailler dans de bonnes conditions. Je propose d'ailleurs, je crois que quelqu'un a été nommé pour les audits, qu'un audit de l'état, un audit général de l'état des locaux de gendarmerie du département soit effectué en 2018. Il vaut mieux prévenir que guérir. La santé des oisiens ne doit plus être oubliée dans nos politiques, notre région étant un désert médical et le département de l'Oise en sait quelque chose. Il est impératif de développer des politiques d'incitation à l'installation de médecins, de, c'est vrai, les faire évoluer et de bien les choisir. Ce qui avait été fait à l'époque au conseil de résol de Picardie, n'avait que moyennement porté ses fruits. Et les zones rurales, bien sûr, il faut développer ces politiques d'incitation à l'installation. Les 4 millions d'euros que vous projetez d'affecter en 2018 au projet porté par le plan Oise Santé nous semble être peu, peu, comparativement aux attentes des professionnels de santé, mais aussi et surtout des patients, bien entendu. D'ailleurs, ces 4 millions, la prochaine fois que vous parlerez, monsieur le sénateur, conseiller départemental, j'en ferai autant, je continuerai à parler en aparté, il n'y a pas de souci. Ces 4 millions sont bien moins que ce que vont nous coûter les mineurs étrangers isolés. Il serait intéressant d'ailleurs de savoir combien tout cela va coûter pour 2018. C'est vrai que ce serait bienvenu au titre de la santé de nos concitoyens. Ceci d'autant que je vous indiquais que se dessine une baisse de 19,5% du nombre de médecins généralistes, et je pense que c'est la moyenne basse, d'ici 2025 et qu'à ce jour, 200 000 Oisiens vivent déjà dans un désert médical. Vous comprendrez donc notre impatience et nos doutes quant à ce plan, si peu pourvu financièrement face à l'important chantier qui se dresse face à nous. Je demande une proposition, vous voyez, nous sommes constructifs, on en fait plusieurs, et bien que dans ce plan soit peut-être inclus une possibilité aux conseillers généraux des territoires concernés, c'est-à-dire Toulouse, l'ensemble du département, qu'il soit d'opposition ou de la majorité, pour peut-être participer à l'élaboration de ce qui devrait servir à la santé de nos concitoyens. Je, simplement, puisque j'étais à vos assises de la ruralité il n'y a pas très longtemps, on devrait tenir compte aussi de ce qu'Alain Le Tellier a dit lors de son intervention. Je pense que son intervention était pleine de bon sens. S'agissant du tourisme, rapidement, vous évoquez l'aéroport de Beauvais, sujet glissant. Question. Les 4 millions de passagers qui ont transité par Beauvais ont économiquement ramené combien à l'économie locale ? Et dans le même temps, combien cet aéroport a coûté aux contribuables ? D'ailleurs, ça tombe mal, je crois que cette nuit, je ne dormais pas beaucoup, je crois que les échos consacrent un article, malheureusement, au classement et je crois que l'aéroport de Beauvais, en annexe de ce que je viens de dire, est classé 9e plus mauvais aéroport, je crois, du monde. Donc, là encore, on parle justement de sauvegarder des emplois localement. D'un côté, et là aussi, c'est une réflexion qui devrait peut-être être faite. On subventionne avec l'argent public la concurrence directe à la compagnie nationale qui s'appelle Air France, qui vit aussi de l'argent public de temps à autre. On marche un peu sur la tête. On a vu d'ailleurs ce que Ryanair a fait ces derniers temps et se propose de faire avec une suppression colossale du nombre de vols. Voilà. Donc, là encore, il y a peut-être des choses à regarder. Toujours au sujet du tourisme, je constate effectivement que le marais de Sassy a encore de beaux jours devant lui en tant que propriété du département. Vous allez plus loin, puisque j'ai lu l'ensemble de vos documents, bien sûr, vendre de l'immobilier aux appartenants du département. Vous auriez pu y ajouter le marais dans ses ventes, ainsi que l'ensemble des bêtes sauvages qui y perdurent. On l'a vu tout à l'heure. Bon, même si cela, c'est un petit sourire. Mais c'est vrai que le marais de Sassy, je continue, bien qu'il y ait peut-être des chasseurs qui sont contents d'y aller faire un tour. Mais je pense que ce marais de Sassy pourrait avoir une autre destination que d'être la propriété du département. Attractivité du territoire agriculture, semble-t-il, rien de neuf, en gros, dans vos documents. S'agissant des logements, vous annoncez la mise en place d'une nouvelle politique pour le logement, visant à faciliter l'accession sociale à la propriété dans le parc ancien, en favorisant le rachat de logements locatifs sociaux, et aura pour conséquence de renforcer les finances des bailleurs sociaux. Alors que le projet de loi de finances fait trembler ces derniers avec la possible instauration d'une réduction de loyer de solidarité, votre proposition devra être très intéressante financièrement pour le locataire, afin que cela puisse réellement fonctionner. Relativement à l'aide sociale et concernant le financement du RSA. Ah, là, pourtant, il en avait été question dès le début du mandat. Je n'ai pas trouvé un mot sur les possibilités de lutte contre la fraude, alors que notre département fait partie de ceux qui sont les plus impactés par cette allocation. Et à l'époque, votre prédécesseur avait, si ma mémoire est exacte, parlé. Il avait d'ailleurs été fortement critiqué par l'opposition de gauche, mais c'est vrai qu'il peut y avoir tout de même quelques contrôles, sans que pour cela soit pris pour des mesures fascisantes. S'agissant du canal Seine-Nord. Oh ! Ah ! Dont l'estimation s'élève à 4,5 milliards d'euros, dont 500 millions de provisions pour risque et 100 millions pour l'Oise. Les conditions de son financement, vous l'écrivez d'ailleurs, restent encore floues. Évidemment, nous ne pouvons que nous associer au désir de voir ce projet se réaliser, mais nous veillerons à ce qu'aucun dérapage, d'ailleurs, comme vous l'avez peut-être, je crois, écrit un peu plus loin, de son coup n'ait lieu, et regrettons que ce projet d'intérêt national ne soit transformé en un projet d'intérêt régional. Je pense d'ailleurs que le président actuel de la République a été un petit malin, en ne refusant pas, bien entendu, la proposition de votre collègue de la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai qu'il s'est débarrassé d'une punaise dans la chaussure, et aujourd'hui, bien entendu, puisque si le projet est d'intérêt régional, eh bien, l'entretien, les problèmes, les dérapages, pas de finances et compagnie, ça sera, bien entendu, les gens de la région qui les paieront et pas l'État. Cela démontre encore une fois la démission de l'État, même en matière d'investissement important, puisque cela, depuis Sarkozy, non seulement est une arlésienne, mais a été présenté comme un projet mirifique en matière d'emploi, de développement économique, et tout, et tout. Eh bien, là encore, on peut effectivement constater que cette démission de l'État, eh bien, permet l'avancée d'une Europe des régions, puisque là, évidemment, la région va devoir contrôler, traiter directement, au détriment d'une Europe des nations. Ce canal, et surtout, son financement encore incertain, contraste sévèrement avec un autre projet important pour notre département, à savoir le barreau Picardie-Cray-Wassi, qui n'est que de 12 millions d'euros, mais, à la différence, les 12 millions d'euros, là, tout est budgété depuis un certain nombre d'années, et ça me paraît tout de même hallucinant, surréaliste, que ce qui a été voté au Conseil régional de Picardie, il y a déjà un certain nombre d'années, eh bien, soit une fois de plus remise en cause par ce gouvernement, une fois de plus, un peu étrange dans ses jugements, et totalement inconstant. Tout à l'heure, on parlait de continuité républicaine. Je crois que notre collègue Villemin, oui, c'est lui qui a évoqué ça ce matin avec un certain nombre de choses. Nous ne sommes plus, aujourd'hui, avec ce président de la République et ce gouvernement, dans la continuité républicaine, puisque ce qui a été voté précédemment, budgété par des assemblées, est totalement remis en cause aujourd'hui. Ce projet de barreau Cré-Wassi est évidemment, pour notamment les habitants de l'Oise, un projet tout aussi important, et qui aurait pu se réaliser certainement plus rapidement que le fiche du canal, est un projet extrêmement important pour que les habitants de notre région et notre département puissent se connecter plus facilement sur le réseau TGV. Je suis convaincu, à la lecture de déclaration de la ministre concernée, je crois, il y a une quinzaine de jours, dans un article du Figaro, eh bien, que cela est en phase de préparation d'enterrement, ce projet. Donc, là encore, je pense qu'il faudra agir particulièrement et vite et fort, et vous aurez, de manière à ce que ce projet ne finisse pas dans le grognet ou dans la cave de Matignon ou de l'Elysée, vous aurez le soutien total des élus du groupe Front National sur ce sujet. Par ailleurs, vous parliez des associations, vous annoncez que, oui, bien sûr, le tissu associatif de notre département a une importance évidente pour les oisiens. C'est pourquoi nous espérons que la légère augmentation annoncée de l'enveloppe budgétaire 2018, destinée aux associations, ne relèvera pas que de la symbolique. Quelques petites questions avant de conclure sur différents points de détail qui m'ont interpellé. Page 8, au départ... Ah, non, pardon, excusez-moi, je vous le dirai tout à l'heure, sur le dossier 1002, mais comme tout ça est un peu connexe. Alors, page 34 sur 66, le tableau de financement, justement, du canal Seine-Nord date de 2016. Nous sommes bientôt en 2018 et comme les choses évoluent très vite à ce sujet, il aurait peut-être été bon de nous mettre un tableau de financement qui relève au moins de l'année 2017, parce que là, depuis 2016, il y a certaines choses qui ont dû largement augmenter. Il serait par ailleurs intéressant, parce qu'on parle de ce qui devrait être dépensé pour ce canal Seine-Nord, s'il est construit, s'il est lancé, il serait aussi intéressant de voir ce qu'on a déjà dépensé. Il serait intéressant de recenser, de compiler les études et autres dépenses faites par les différentes collectivités. Tout le monde s'y est mis. Les communes, les collectivités différentes, diverses et variées, depuis 15 ans, ont évidemment tous eu leur étude sur les conséquences, sur le projet de ce fameux canal. Bien entendu, ce ne sont pas les bureaux d'études qui vont s'en plaindre, je n'irai pas plus loin. Voilà. Là encore, par ailleurs, d'ailleurs, à ce sujet, auriez-vous, Madame la Présidente, la possibilité de nous faire visiter, ou est-ce qu'on pourrait avoir, par votre intermédiaire, le président du Conseil départemental, la possibilité de visiter la plateforme existante actuellement, celle de Longueuil-Sainte-Marie, pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà. Donc, c'est une demande tout à fait constructive aussi. Page 43, 46, je l'ai dit tout à l'heure, le kit commémoration, je ne vais pas revenir sur ça, je l'ai dit tout à l'heure. Page 54 sur 66, au chapitre Renouvellement des générations. Que voulez-vous dire, ou le rédacteur, peut-il dire prise en compte des caractéristiques culturelles pour les futures pratiques de recrutement ? Alors, c'est certain, de toute façon, quand les gens partent à la traite, il y a en général un renouvellement des générations, puisqu'on ne réembauche pas un retraité pour remplacer un retraité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la prise en compte des caractéristiques culturelles pour les pratiques de recrutement ? Page 54, 66, vous allez pouvoir la retrouver rapidement. Je crains, je crains d'avoir compris ce que cela signifie, mais vous avez pu écrire ça en de si jolis mots, n'est-ce pas, que tout cela est un peu discret. S'agit-il de caractéristiques culturelles seulement ? Suivez mon regard, mais vous, je pense que j'aurai la réponse. En conclusion de la lecture, oui, est-ce que les recrutements seront faits sur d'autres critères que ceux qui permettent d'être recrutés, c'est-à-dire l'efficacité, les compétences, voilà, caractéristiques culturelles ? Est-ce que, par exemple, les gens qui aiment le hard rock n'auront pas le droit d'être recrutés ? Voilà, c'est ça, oui, bien sûr, les caractères culturelles. Monsieur Bachère, n'enfoncez pas, vous vous enfoncez complètement. En conclusion de la lecture de vos orientations budgétaires pour 2018, pas grand-chose de neuf, quelques annonces déjà largement diffusées, et pour le reste, il s'agit de la continuité de vos politiques. Nous attendrons que le budget, puisque de toute façon, on ne votera pas, pour voir si tout ceci se confirme, ou si dans un élan d'innovation supplémentaire, vous aurez peut-être quelques nouveautés à nous proposer. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Guignot. M. Villemin ? Je suis sûr que M. Courcial va critiquer le débat d'orientation budgétaire. Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, j'ai compris à la lecture de ce débat d'orientation budgétaire que vous aviez eu d'autres préoccupations, ou préoccupations bien plus prenantes que de réfléchir au devenir de notre département ces derniers temps. J'avoue même parfois m'être ennuyé tellement j'avais déjà lu et relu certaines informations qui figurent dans ce document. Je ne remets nullement en cause le travail accompli par les agents du département qui travaillent sous les directives des élus, les services produisent en fonction des demandes de ces derniers. Et je comprends que pour eux, la tâche rédactionnelle a dû être tout aussi laborieuse que a été ma lecture. Et d'ailleurs, on a l'impression de sentir qu'il y a eu plusieurs rédacteurs. Force est de constater que l'exécutif était loin des préoccupations des Isariens et des Isariens occupés qu'il était à distribuer les postes des unes et des autres, et des uns et des autres. 66 pages consacrées à la politique départementale où ne figure aucune perspective nouvelle, seulement la reprise, comme je l'ai déjà dit ici à de multiples reprises, des projets déjà engagés par la majorité de gauche que vous appropriez facilement. Et puis, il y a aussi quelques actions qui viennent égayer le document. C'est de bonne guerre, je vous le concède, mais ayez l'honnêteté de reconnaître publiquement que vous piochez dans notre patrimoine idéologique. Malgré mon âge, je vous rassure, je ne vais pas radoter, je ne veux pas vous imiter. C'est la raison pour laquelle je ne reviendrai pas non plus sur les samples paternelles jérémiades relatives aux finances du département que vous nous servez depuis maintenant près de trois ans. Il va falloir dorénavant trouver une autre sonorité à vos pleurnicheries. Ceci étant dit, il faut que vous rendiez à l'évidence, votre débat d'orientation budgétaire est sans goût nouveau, sans saveur particulière, sauf qu'il est imprégné d'une odeur de recuit. Je ne vais pas vous imposer 66 pages de redites. Je me suis même posé la question de savoir si ce débat d'orientation budgétaire méritait que l'on en débatte. Parler pour ne rien dire est un exercice qui peut être drôle, mais rapidement il devient lassant. De grâce, donnez-nous du grain à mou de Madame la Présidente. Je peux difficilement critiquer ce DOB, puisqu'il reprend les projets, beaucoup de nos projets, qui étaient une autre. Je me suis donc employé à retenir quelques éléments de ces DOB. Monsieur Guignot, vous n'êtes pas dans la majorité. De ces DOB que j'ai pointé du doigt, mais qui n'étaient pas de nous. Même si je n'en radote pas, la répétition est aussi l'art de la pédagogie. Surtout avec vous. J'aurais pu vous reparler du dispositif Mona Lisa, qui est tout aussi immobile que le tableau au Louvre. J'aurais pu vous parler des casernes de pompiers, où vous vous entêtez à vouloir regrouper, entre autres, Montater et Nogent, sans concertation sérieuse. Mais je pense que je vais laisser à mon collègue Jean-Pierre Bozineau l'honneur d'intervenir sur ce sujet qui lui tient tant à cœur. Dès votre arrivée, vous avez considéré que vous étiez les perles à vertus en matière de sécurité. La caricature en était grotesque dans vos documents de campagne et encore davantage dans vos propos. Vous avez à grand renfort de communication et de financement public, incité les communes à se doter de vidéoprotection. Soit. Vous avez par ailleurs imaginé un futur dispositif, le service OISE vidéoprotection. Ça fait plus de deux ans maintenant que nous entendons et lisons les mêmes propos sur ce dossier. Vous l'avez déjà évoqué lors de la DM2 de 2015. Aujourd'hui, vous en êtes même à nous tenir informés de l'avancement des travaux pour une livraison premier trimestre 2018. Je serais quand même curieux de connaître sur le fond le fonctionnement du service OISE vidéo mutualisé, unique en France, comme vous vous plaisez à le souligner. Il ne me semble pas avoir eu entre les mains ni les études ni l'organisation de ce service financier, financé par des deniers publics du département. J'ai parfaitement conscience que la sécurité des biens et des personnes est un enjeu pour nos territoires urbains et ruraux. J'ai moi-même déployé sur la ville d'Ukraine un dispositif de vidéosurveillance pour tenter de freiner les délits et autres incivilités. J'en connais les avantages, les problématiques, les inconvénients et les règles draconiennes qui régissent un tel lieu de surveillance. Je suis cependant interrogatif sur plusieurs points, mais je suis certain que vous serez à même de me donner les réponses. Avez-vous en amont de cet investissement majeur commandé des études pour appréhender le dispositif ? Si oui, où sont-elles ? De nombreuses communes rurales ont cédé à la demande forte des concitoyens qui demandent l'installation de caméras de protection. Ces caméras sont souvent défaillantes, peu adaptées au contexte rural, nécessitent des coûts de maintenance importants. Qui va les prendre en charge ? Vous proposez, et c'est tout à votre crédit, de relayer, si j'ai bien compris, en suce des collèges et des bâtiments départementaux, les armoires de brassage communal et en les rattachant aux centrales départementales. Belle idée, j'en conviens. Cependant, avez-vous d'ores et déjà interrogé les communes quant à la technique employée pour déployer leur réseau et sa compatibilité avec le service départemental proposé ? Quel type de communication est employé ? Je suis aussi interrogatif sur le montant de l'adhésion à un tel dispositif et les coûts de fonctionnement qui vont être facturés aux communes adhérentes. Êtes-vous en capacité aujourd'hui, maintenant que les travaux seraient quasi achevés, de nous communiquer le nombre de collectivités susceptibles d'adhérer à ce dispositif ? De plus, comme je vous l'indiquais en préambule, je suis parfaitement informé des modes de fonctionnement des centres de surveillance et de vidéoprotection. Qui pourra visionner les images ? Qui pourra rentrer dans le CSU ? Seuls, normalement, les OPJ peuvent le faire. Une question subsidiaire. Vous indiquez que les maires ne perdront pas leur pouvoir de police. Je suis parfaitement enclin à vous comprendre. Mais dans la réalité des faits, comment envisagez-vous la transmission des informations aux communes ? Franchement, tout ça, c'est un grand mystère. Vous allez relayer le centre à toutes les gendarmeries du département ? Le 28 juillet dernier, Edouard Courcial, alors président du conseil départemental, recevait Nicolas Sarkozy. Ici même, pour lui présenter le plan OAS vidéoprotection initié par le département. Je regrette presque que vous ne m'ayez pas invité, car j'aurais eu certainement réponse à toutes les questions que je viens de vous poser, tellement c'était beau. Plus sérieusement, vous êtes en capacité de faire un point de cette opération vidéoprotection où vous parlez d'études et pas d'informations pour l'opposition. Il me serait agréable, Madame la Présidente, que vous puissiez en toute objectivité adresser un questionnaire aux communes rurales qui se sont dotées de ce système pour connaître leur retour d'expérience, leur niveau de satisfaction de ces dispositifs de surveillance et comment elles envisagent le service après-vente départemental. Par ailleurs, serait-il possible d'échanger avec le colonel du groupement de gendarmerie de l'Oise pour connaître les effets de ce dispositif sur le quotidien des gendarmes ? A-t-il les moyens de répondre à toutes les sollicitations de ce centre de supervision ? Ou se contentera-t-il que des images a posteriori ? Vous l'aurez compris, il ne suffit pas d'afficher des postures. Il faut également être en mesure d'aller au bout des dossiers et d'en mesurer les résultats et les contraintes. C'est précisément ce que je vous demande à travers mes propos pour éviter une imposture sécuritaire. Un autre dispositif de dossier imprunt dans ce DOB, celui du pass permis citoyen, assorti dorénavant d'un pass ordi citoyen, bientôt du pass BAFA citoyen, et pourquoi pas, à l'avenir, un pass à ton voisin citoyen. Je vous propose de retirer ce dossier et de le remplacer... Je vous propose de retirer ce dossier et de le remplacer par le pass pass oisien. Comme ça, il rassemblera tous les autres. Il nous serait également agréable d'avoir un bilan précis. Il ne suffit pas de mentionner le nombre de jeunes qui adhèrent au dispositif. Il est plus important à messieurs de suivre leur parcours et de s'assurer que les 600 euros versés aux hôtes et écoles sont utilisés, bien utilisés et ne servent pas de trésorerie à ces dernières. Je peux appuyer ma demande sur l'extrait de l'article du Parisien en date du 15 décembre 2016 qui relatait la situation de la ville de Beauvais. Même si personne n'a osé prononcer, je lis, le mot « le permis citoyen de la ville de Beauvais » s'est avéré être un échec. La réforme du dispositif qui doit être votée ce vendredi soir en conseil municipal, et les chiffres le prouvent, sur les 100 candidats retenus depuis le lancement en novembre 2014, seuls 9 ont obtenu leur permis de conduire, et 31 leur code de la route. Les autres ont, semble-t-il, abandonné. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Parisien qui fait le point. Certainement avec des informations venant de la ville de Beauvais. J'attends donc, avec mes collègues du groupe Oise à Gauche, un bilan précis de tous ces dispositifs, et surtout des résultats probants, afin de vérifier que les passes Oise ne soient pas des impasses. Depuis que vous êtes aux responsabilités, vous en avez eu de cesse d'assortir les quelques politiques idéologiques que vous avez mises en place, en place d'adjectifs associant systématiquement droit, devoir, citoyen. Je ne peux résister à vous livrer cette situation de l'écrivain français, Rémi de Gourmont, qui indiquait, avec ce mot, devoir, on fait danser le citoyen, comme un ours, avec une musette. L'image est juste, même si elle frise la caricature. Et c'est précisément ce que vous avez mis en place dans ce département depuis votre arrivée. Mais puisque vous êtes si enclin à être vous-même des citoyens modèles, avec des droits et des devoirs, il est un sujet sur lequel je veux m'attarder quelque peu. J'ai bien noté que parfois vous écoutez les propositions de l'opposition et que vous vous consentez à revenir sur certaines de vos décisions prises par idéologie, voire même parfois par sectarisme. Encore un exemple dans ce doble que je découvre, page 15, et que vous en usagez la mise en place expérimentale d'une maison du conseil départemental itinérante. Alors là, j'avoue, c'est le seul endroit du document où j'ai ri, mais ri de bon cœur devant autant de culots ou d'amnésie. Madame la Présidente, vous avez dû être très perturbé par les affaires de ces derniers mois autour des postes. Mais vous étiez en charge de ce dossier, me semble-t-il. Me semble-t-il, c'est vous qui avez fermé toutes les maisons du département de l'Oise après avoir fait un audit tout en milieu urbain ou en milieu rural. C'est vous qui avez démonté le maillage des MCG et je vous rappelle que la MCG existait, itinérante, elle existait. C'est lors de votre arrivée que ce service a été arrêté. et voilà, deux ans après que vous ayez eu le toupet de faire croire que c'était un dispositif qui était inefficace, vous avez le toupet de dire que vous êtes en expérimentation d'une vieille idée. Sur le logement, là aussi, je pense que c'est certainement pas une bonne idée. n'est-ce pas plutôt une bonne fausse idée ? Parce que ce qui manque actuellement, c'est pas des propriétaires, c'est des logements pour les locataires, des logements aux bailleurs sociaux. Et avec ce que fait le gouvernement actuel, on n'est pas prêt d'en avoir. Est-ce que faire acheter par des locataires des appartements dans n'importe quel immeuble, des immeubles qui ne sont pas réhabilités, des immeubles qui sont en chauffage électrique, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est pas les enfoncer un peu plus ? Donc avant de vendre, il faut construire et réhabiliter. Et c'est qu'à ce moment-là que l'on pourra vendre dans de bonnes conditions du parc ancien. vous avez considéré que la coopération décentralisée n'était d'aucune utilité. Vous avez rompu avec ces vieilles traditions isariennes mises en place par le président Jean-François Mancel, amplifiées par le président Yves Romme. Vous venez de me rassurer tout à l'heure et donc je vous accorde le bénéfice du tout. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de la majorité, les droits et les devoirs de notre collectivité sont également d'accompagner les citoyens du monde à travers ces politiques qui lient les peuples. Je vois que vous commencez à réfléchir et à faire machine arrière, c'est tant mieux. Vous allez conforter la phrase de Kofi Annan, la voix qui offre quelques espoirs d'un avenir meilleur pour toute l'humanité et celle de la coopération et du partenariat. En matière de santé et du barreau Creil-Roisy, ce sont aussi nos politiques, pas dans le sens où pour la santé nous l'avons mis en route mais nous la partageons et là-dessus on vous y tiendra mais je crois qu'il est temps pour les deux, santé et Creil-Roisy, il faut se bouger. Je vais me surprendre à rêver ce matin si d'aventure dans les cartons où vous avez archivé tous nos dossiers à votre arrivée et que vous ressortez au fur et à mesure si vous trouvez celui de la coopération décentralisée mais j'ai eu l'information que vous l'avez retrouvée sortez-le nous vous aiderons à le mettre à le réouvrir. Dans ces cartons vous y découvrirez des projets construits avec sérieux avec la volonté de développer des politiques alternatives pour accompagner des citoyens en quête d'un meilleur avenir isarien. Il est encore temps Madame la Présidente d'intégrer dans votre projet de budget 2018 cette politique qui grandirait notre collectivité. Comme vous vous grandiriez à reconnaître enfin que beaucoup de dispositifs que nous avons mis en place répondaient aux besoins des isariens ces projets étaient innovants valoriser notre département surtout ces projets habillés autrement sont repris par vous mais vous savez que l'habit ne fait pas le moine comme la supercherie ne fait pas une politique. Je vous remercie. Merci. Monsieur Villemin M. Courcial. Bien, merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux chers collègues depuis mon nouveau siège de président du groupe de la majorité départementale je voudrais rappeler la ligne de conduite qui guide l'action de cette majorité. Depuis deux ans nous nous employons à mener une action constructive dans le seul intérêt des oisiens chaque décision que nous avons prise a été analysée à travers ce seul spectre. C'est par exemple dans l'intérêt des oisiens que nous écartons catégoriquement la possibilité d'une augmentation des impôts. C'est aussi dans l'intérêt des oisiens que nous avons choisi de mettre en place le passe-permis citoyen et ce n'est pas un héritage M. Villemin de la période de M. Romm et de vos amis. C'est encore dans l'intérêt des habitants du département que nous recherchons en lançant en 2018 le service Oise Vidéoprotection et le plan Oise Santé deux projets les plus ambitieux pour l'année prochaine et ce ne sont pas des héritages M. Villemin de la période de M. Romm et de vos amis. Or ces dispositifs innovants qui répondent totalement aux principales préoccupations de nos concitoyens la sécurité le pouvoir d'achat l'équilibre entre les droits et les devoirs n'ont pu être envisagés élaborés lancés que parce que depuis 2015 des efforts budgétaires considérables ont été accomplis. Oui la situation à laquelle nous avons dû faire face il y a deux ans et demi était véritablement alarmante les perspectives tracées par le cabinet Ernst & Young n'étaient pas biaisées mais simplement prudentes elles ont d'ailleurs été confirmées par le payeur départemental et surtout par la chambre régionale des comptes Oui les finances départementales étaient dans un état catastrophique et ça oui M. Villemin c'est un héritage de M. Rome et de vos amis Oui M. Villemin réécrire l'histoire budgétaire de cette maison ces dernières années à votre sauce reste votre passe-temps favori Oui notre plan d'action a permis d'économiser 80 millions d'euros en deux ans et demi mais ces économies avaient un but un sens nous ne les avons pas réalisées pour le plaisir mais pour améliorer notre autofinancement c'est-à-dire très concrètement notre capacité d'investissement plus de la moitié de nos économies y ont contribué l'autre moitié un peu plus petite a servi à financer les charges supplémentaires qui nous étaient imposées ces plans d'économie n'ont pas servi à créer des réserves mais à nous donner les moyens de nos ambitions c'est-à-dire dans une première phase de sauver notre collectivité puis dans une seconde phase d'en faire un acteur actif au service de nos communes et de nos concitoyens beaucoup ont été mis à contribution pour atteindre cet objectif certains de nos partenaires mais aussi tous les agents de la collectivité nous tenons tous à les remercier pour leur mobilisation dans l'épreuve et leur compréhension des enjeux le résultat obtenu est d'autant plus convaincant que nous avons dû comme aujourd'hui encore composer avec les discours inconstants du gouvernement et la baisse continue des moyens accordés aux collectivités comme ça a été précédemment rappelé l'absence de feuilles de route précises sur les finances des collectivités peut nous faire craindre le pire le traitement offert aux organismes HLM aussi au prétexte que certains d'entre eux sous-investiraient au regard de leurs moyens tous risquent aujourd'hui d'être privés d'une partie de ces moyens nous n'accepterons pas que les collectivités comme la nôtre soient traitées de la même manière si nous sommes là nous élus départementaux ce n'est pas pour mettre en oeuvre une politique nationale uniforme les services de l'état sont là pour cela les élus locaux que nous sommes ont une autre mission nous devons porter la voix des oisiens et leur rendre des comptes nous devons prendre en compte les réalités de chaque territoire pour apporter les réponses les plus adaptées aux besoins les plus importants conscient de ce mandat nous n'avons pas besoin de faire du département un slogan pour prouver son utilité et son efficacité nous voulons être jugés sur nos actes et notre capacité à agir efficacement en 2018 notre programme d'action est ambitieux pour favoriser les déplacements nous mettons des moyens considérables sur le réseau routier les crédits consacrés aux opérations de gros entretiens seront encore augmentés en 2018 en parallèle nous allons poursuivre notre mobilisation pour la mise en chantier M. Guignot du barreau ferroviaire Roissy-Picardie ce projet doit permettre à plus de 4000 utilisateurs quotidiens du train d'accéder facilement au pôle économique de Roissy et à tous les emplois qu'il propose nous en faisons une priorité parmi les priorités pour accompagner l'équipement des communes et des intercommunalités de l'Oise l'enveloppe de l'aide aux communes sera encore de 44 millions d'euros l'an prochain sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres Nadège Lefebvre et moi-même partageons la même ambition faire de notre collectivité le premier partenaire des communes et comme vous pouvez le voir pour porter cette ambition nous mettons les moyens nécessaires puisque cette enveloppe était de 34 millions d'euros à notre arrivée en 2015 au service de la sécurité le conseil départemental inaugurera le service OISE vidéo protection dans quelques mois il s'agira tout simplement d'une première en France qui permettra au service de la sécurité des personnes et des biens de relier directement les caméras communales à des systèmes d'analyse des images et au centre d'opération de la gendarmerie nationale bien entendu l'aide à l'équipement des communes en vidéoprotection se poursuivra je n'oublie pas la solidarité vaste domaine où les défis sont immenses un second bus pour l'emploi vous l'avez dit Madame la Présidente partira à la rencontre des Oisiens qui rencontrent le plus de difficultés pour accéder aux informations et à un accompagnement en vue de la reprise d'une activité c'est un dispositif auquel notre Présidente tient énormément l'effort pour l'insertion des plus fragiles en particulier des allocataires du RSA sera évidemment poursuivi toujours dans l'optique de conduire ces personnes vers l'emploi clé d'une véritable réinsertion sociale au service des personnes âgées nous avons nous nous sommes fixés l'objectif d'apporter une meilleure prise en charge des besoins des personnes âgées Sophie Léves qui travaille d'arrache-pied depuis longtemps et les contraintes dans ce domaine sont très importantes nous avons le devoir d'aller plus loin pour apporter aux personnes âgées et à leurs familles des services dignes de ce nom je ne compte pas vous faire la liste complète de nos projets pour l'année qui vient elle a été davantage détaillée par notre Présidente et elle le sera évidemment encore plus dans 5 semaines au moment du vote du budget je vais donc aller à l'essentiel et je le dirai simplement notre trajectoire est claire pour la première fois cette année le rapport des orientations budgétaires la présente chiffre à l'appui ils sont sans appel elle est témoin de notre capacité à agir pour les oisiens dans la durée avec une collectivité comme l'a rappelé Madame Balitou dont l'utilité sur le territoire ne doit pas être menacée en particulier par la métropolisation faire de notre département une collectivité une collectivité utile au service des oisiens c'est tout ce qui nous importe et bien Madame la Présidente vous pouvez compter sur tout le groupe que j'ai l'honneur de présider pour vous aider à poursuivre en ce sens si alors s'il vous plaît j'ai quelques prises de parole parmi mes collègues mais avant je voudrais répondre à chacun d'entre vous sur différents points tout d'abord par rapport à ce qu'a dit Madame Balitou bien sûr nous sommes conscients du vieillissement de la population des déserts médicaux et le département de l'Oise est peut-être plus frappé que d'autres départements des Hauts-de-France et puis l'équilibre territorial donc le plan si on a mis un plan senior c'est bien parce qu'on est conscient effectivement du vieillissement de la population et qu'il y aura effectivement beaucoup de choses à faire et qu'il faut se mettre au travail très vite parce que si les élus ne s'occupent pas effectivement des seniors et bien ça va nous revenir dans la figure comme un boomerang concernant les déserts médicaux bien évidemment nous avons mis en place un plan santé et tout à l'heure je parlais du plan senior dont s'occupe Sophie Lévesque le plan santé donc effectivement le département de l'Oise est sinistré c'est un fait nous y travaillons effectivement certains pensent que 4 millions et demi c'est pas suffisant et bien avant il n'y avait rien donc on met sur la table 4 millions et demi c'est bien pour essayer effectivement d'amener de faire venir dans le département de l'Oise des médecins et notamment des jeunes médecins et puis en ce qui concerne l'équilibre territorial et bien si nous sommes passés de 34 millions d'euros en 2014 à 44 millions d'euros aujourd'hui c'est bien pour travailler à cet équilibre territorial donc voilà un peu ce que j'avais à répondre sur les 3 principaux points que j'ai retenus de votre intervention Monsieur Guignot quand vous dites que les comptes sont stables il ne faut pas avoir une réflexion sélective j'ai dit pour 2018 par contre j'ai dit aussi qu'on avait une épée d'amoclès au-dessus de la tête avec les 13 milliards et qu'au jour d'aujourd'hui nous ne savons pas comment les collectivités seront ponctionnées et notamment les départements c'est la raison pour laquelle j'ai appelé à la plus grande prudence parce que si 2018 on peut s'attendre à quelque chose de correct nous ne savons pas ce que donnera 2019 et 2020 concernant les fonds européens je ne vais pas développer puisque je vais laisser tout à l'heure la parole à Franck qui est en charge de ce dossier néanmoins les fonds européens si nous ne les utilisons pas c'est d'autres qui vont les utiliser on est bien d'accord donc à partir de là si effectivement nous avons un certain nombre de dossiers éligibles aux fonds européens je ne vois pas pourquoi on s'en passerait je ne reviens pas sur les 4,5 millions la réponse que je viens de donner à Madame Bellitou vous est destinée également maintenant le Marais de Sassi c'est vrai que c'est l'Arlésienne on en parle à chaque fois néanmoins la gestion des ENS revient au département et puis en plus ce site vient d'être labellisé Ramsar qui est quand même un label très important et voilà en ce qui concerne la cellule anti-fraude je laisserai également la parole à Franck Pia sur le sujet puisque même s'il a changé de vice-présidence il s'occupe toujours il a toujours un regard sur ce point là en attendant que la nouvelle vice-présidente prenne en main le dossier alors en ce qui concerne le barreau le financement il n'est pas en place depuis longtemps puisqu'il a été bouclé en 2017 avec notamment les communes intercommunalités concernées le canal Seine-Nord bien évidemment il y a des modifications avec les annonces du président mais nous y travaillons et comme je le disais dans mon propos en introduction il est évident que c'est un scandale que l'état laisse tomber mais je crois que c'est vraiment structurant pour notre département vous avez parlé également de la plateforme de Longueuil Sainte-Marie moi je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il y ait une sortie et que les conseillers départementaux puissent aller sur cette plateforme pour revenir sur je vais revenir donc maintenant vous parliez tout à l'heure c'était sur le culturel mais c'est plutôt la génération nouvelle génération c'est surtout sur le numérique et puis je voudrais m'adresser maintenant à monsieur Villemin sur le PC mutualisé donc d'abord il y a deux phases la première phase ça a été de développer la vidéoprotection notamment en milieu rural je voudrais simplement vous dire que pour le milieu rural ils ont droit les habitants de la ruralité ont également droit à la sécurité comme vous l'avez fait vous dans vos villes je voudrais simplement dire une chose c'est que l'aide du département c'est une chose puisque le département participe il en a fait une priorité mais il y a aussi le FIPD je voudrais qu'on parle du FIPD où les communes rurales n'y ont pas le droit c'est à dire que l'enveloppe 2017 en mai elle était déjà consommée et quasiment aucune commune rurale n'a eu un centime de cette enveloppe par contre j'ai appris que finalement le peu d'enveloppes qu'il y avait dans le FIPD c'était la ville de Creil qui l'avait obtenue en ce qui concerne les casernes de pompiers en ce qui concerne les casernes de pompiers je voudrais quand même vous rappeler monsieur Villemin que vous avez fait un super centre un super SDIS une super cathédrale mais au détriment de l'entretien des casernes il y a 42 casernes il faut les visiter monsieur Villemin les 42 casernes parce que les pompiers travaillent dans des conditions lamentables quelquefois ils dorment dans des algécos tout ça pour avoir fait une cathédrale en siège les gendarmeries c'est la même chose au Neuil ils travaillent dans des conditions lamentables ils ont des appartements c'est impensable de vivre dans des appartements comme ça et après on s'étonne que dans la ruralité les gendarmes n'ont pas envie de venir et bien cette brigade elle a été repoussée pendant des années des années parce que le conseiller général de l'époque était de droite je voudrais aussi parler du passe permis il y a un audit en cours donc il est évident que nous avons dit qu'il y aurait des audits sur les mesures qui avaient été prises par l'ancienne majorité mais qu'on s'appliquait aussi ces audits et donc il y aura un compte rendu de l'audit sur le passe permis en ce qui concerne cette fameuse MCD itinérante il n'y aura pas de MCD itinérante je préfère des permanents je préfère que ça se passe dans les mairies il n'y en aura pas il y avait une petite idée du préfet du sous-préfet de Compiègne qui avait émis ça c'est l'idée du sous-préfet c'est pas la mienne donc je vous assure il n'y aura pas de MCD itinérante voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire et concernant aussi concernant la vidéoprotection vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait peut-être interroger les communes et bien il y a eu un questionnaire et nous sommes sur les retours et même vous monsieur vous avez eu le questionnaire à Creil et vous avez répondu merci Franck oui donc en complément donc de ce que notre présidente vient d'évoquer effectivement concernant monsieur Guignot la question de de l'Europe et effectivement des crédits européens c'est un peu nouveau pour le conseil départemental puisque jusqu'alors nous n'allions pas chercher des fonds européens notamment le FSE qui je le rappelle va nous permettre jusqu'en 2020 d'obtenir 11 millions d'euros donc de fonds sociaux européens pour justement et bien conforter notre politique d'insertion en faveur notamment je dis bien notamment des allocataires du RSA mais nous avons aussi l'ambition auprès du conseil régional qui est autorité de gestion donc des fonds européens de manière globale et bien de nous engager pour et ça répond d'ailleurs à une de vos remarques sur la question des pôles métropolitains à croire qu'effectivement l'Europe n'aide que les grands centres urbains et qu'elle ignore en fait les territoires ruraux ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs dans une édition enfin dans un livre qui a été livre blanc sur l'Union Européenne qui a été édité ce qu'on appelle les zones blanches c'est à dire les territoires qui ne sont pas couverts qui n'ont pas accès aux fonds européens parce que souvent d'ailleurs il y a des problématiques on dira d'ingénierie c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué d'aller chercher des fonds européens et le conseil départemental a vraiment cette ambition d'être auprès des territoires auprès des communes des communautés de communes à vocation plus rurale pour aller capter des fonds européens pour justement les aider dans leur projet de développement donc c'est bien pour répondre à cette nécessité de rendre l'Europe plus accessible en quelque sorte à nos concitoyens mais l'Europe seule ne peut pas le faire elle a besoin bien sûr de l'Etat bien évidemment mais aussi des collectivités et le conseil départemental et bien et je dirais cette collectivité de proximité nécessaire justement pour pouvoir en quelque sorte soutenir aider donc les collectivités les territoires notamment les territoires plus particulièrement les territoires ruraux donc ça c'est un vrai un vrai choix et une vraie ambition que nous voulons porter donc pour jusqu'en 2020 et aussi dans l'écriture de la nouvelle programmation européenne après 2020 concernant la question de la cellule de prévention de lutte contre la fraude alors là je dirais que ça repose cette cellule d'abord il ne faudrait pas résumer en quelque sorte l'action concernant le RSA à la cellule de prévention de lutte contre la fraude ce qui nous importe surtout c'est bien le retour à l'emploi des allocataires RSA néanmoins et ça ça va dans le fil le fil rouge de notre action politique c'est celle de l'Oise des droits et des devoirs et à un moment donné effectivement les personnes qui sont dans la difficulté ont le droit d'être soutenues et ça vise bien sûr l'accès aux droits c'est bien pour ça d'ailleurs que nous avons des agents qui sont là pour permettre d'ouvrir des droits par exemple au RSA sur des publics qui justement sont en grande difficulté et qui elles-mêmes ont besoin d'être soutenues pour aller vers cette allocation de la RSA mais en même temps celui ou celle effectivement qui fraude il y en a volontairement et bien il doit être sanctionné et ça ça paraît logique dans un état de droit de pouvoir effectivement sanctionner celui qui délibérément a décidé de frauder et pour le coup nous avons renforcé donc cette lutte contre la fraude non seulement bien sûr il y a la CAF la caisse d'allocation familiale qui intervient qui mène donc des recours contre les personnes qui fraudent le RSA mais il y a aussi et c'est nouveau donc la mise en place depuis maintenant près de deux ans de ce qu'on appelle l'amende administrative qui permet de gagner du temps et d'éviter justement d'attendre les jugements des tribunaux pour donc engager des poursuites contre celles ou celui qui auraient fraudé et puis à côté de cela et bien nous avons mis en place et c'est surtout d'ailleurs un des points sur lequel nous avons agi en premier nous avons mis en place cette cellule avec trois personnes qui justement mènent des 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 contrôles mais en même temps qui ont ce rôle auprès de l'ensemble des agents des services sociaux de bien renseigner les allocataires du RSA sur leurs droits la limite de leurs droits et donc c'est pour ça qu'on parle d'une cellule de prévention et de lutte contre la fraude parce que mieux vaut prévenir que guérir et que à côté de ceux qui peuvent frauder délibérément il y a aussi tous ceux parce que le dispositif RSA est un dispositif qui est compliqué et donc là il y a besoin effectivement de faire de la pédagogie et il y a besoin non seulement auprès des travailleurs sociaux mais aussi pour que les travailleurs sociaux prennent bien le temps la mesure pour expliquer quelles sont les limites des droits donc des différents allocataires au RSA pour éviter qu'ils le soient dans une situation d'indu c'est à dire qu'ils aient effectivement trop perçu d'aide ils ne l'ont pas fait forcément sciemment ils n'ont pas eu forcément la volonté sciemment de frauder mais par inattention par inadvertance parce que c'est compliqué et bien malheureusement ils ont perçu trop de RSA ils sont obligés à un moment donné de rembourser et c'est justement cela qu'il faut éviter en tout cas je peux vous dire que ce travail de prévention et aussi d'insertion en fait des publics en difficulté nous a permis on a fait une enquête alors il faudrait qu'elle soit quelque peu réactualisée mais en novembre 2016 on peut estimer qu'on est à plus de 5 millions d'euros donc des économies qui ont pu être réalisées non pas par rapport bien sûr à la question de la sanction mais surtout au retour à l'emploi des allocataires du RSA grâce à une politique d'insertion qui est active et qui est la boucle sera bouclée justement soutenue par l'Europe grâce notamment au fonds social européen il y a M. Bosino qui voulait à la parole merci Mme la Présidente oui quelques mots sans rallonger beaucoup de choses ont déjà été dites mais Hélène Balitou a évoqué les difficultés des communes et dans mon esprit il n'y a pas d'opposition entre les grandes communes les villes et les communes rurales aujourd'hui toutes les communes sont menacées sont menacées comme les départements par les politiques qui sont menées depuis des dizaines d'années parce que la question des moyens des collectivités elle ne se pose pas d'aujourd'hui avec M. Macron qui veut nous obliger à faire 13 milliards d'économies elles ont aussi commencé avec M. Sarkozy qui avait gelé les dotations elles se sont aggravées avec M. Hollande qui a ponctionné 11 milliards tout ça dans le même but la volonté très claire de faire disparaître les communes et les départements pour laisser le niveau de l'intercommunalité des régions et de l'Europe je pense que une collectivité comme la nôtre comme le département de l'Oise à agir aussi pour exprimer son opposition à de telles démarches mais je le dis M. Bachère hoche la tête oui j'ai siégé trois ans au Sénat moi je n'ai pas voté la loi NOTRe mais les majorités de l'Assemblée nationale de l'époque et la majorité sénatoriale de l'époque qui est la même aujourd'hui a bien voté la loi NOTRe donc voilà je ferme la parenthèse mais cette question est très importante parce qu'on veut nous faire on veut nous étrangler on veut nous faire privatiser des services publics parce que des grandes sociétés lorgne sur ces mêmes services et j'ai entendu l'aide aux communes du département est améliorée c'est important parce qu'en même temps vous développez le pass BAFA pourquoi pas mais ces jeunes qui auront le BAFA il faudra bien qu'ils soient recrutés quelque part or qui fait les centres de loisirs et oui et donc il est important qu'on ait aussi ça en tête parce qu'on ne peut se retrouver qu'un afflux de jeunes avec le BAFA sans qu'on soit en capacité de pouvoir les faire travailler dans des centres de loisirs dans les centres sociaux ruraux un mot sur les questions de sécurité j'ai entendu beaucoup parler de la vidéoprotection pour ce qui me concerne je ne crois pas que ça soit une bonne réponse mais je ne veux pas entamer un débat là-dessus par contre madame la présidente le FIPD regardez mieux oui bien sûr il y a des communes rurales qui bénéficient du FIPD si si justement pour l'achat de caméras si je connais bien le sujet je suis président du CISPD de l'agglomération créoise du conseil intercommunal de sécurité de prévention de la délinquance je vois bien les chiffres on dépose des demandes l'agglomération créoise bénéficie du FIPD c'est un fait mais des communes rurales bénéficient aussi du FIPD et en règle générale uniquement justement pour acheter des caméras pas pour autre chose mais pour cela donc voilà un mot sur les centres de secours je vous ai entendu je ne suis pas loin de partager votre propos Madame la Présidente sur les centres de secours des pompiers parce que je sais l'état dans lequel est celui de Montater j'ai eu une première rencontre avec Monsieur Deval-Roger et peut-être Monsieur Dietrich aussi et puis le colonel Corac sur cette possibilité de regrouper les centres de Montater et de Nogent sur le principe moi je n'ai pas d'opposition de principe là-dessus je regrette simplement que effectivement le centre de secours de Montater qui aurait pu être agrandi qui pourrait être agrandi sur des terrains que la ville de Montater mettra à disposition gratuitement là où il y a le centre de secours ne l'est pas été le regroupement des deux centres pourquoi pas la seule question et ça m'amène et je termine là-dessus aux aspects politiques de la ville dans votre document d'orientation budgétaire il y a 18 quartiers prioritaires de la ville dans le département le département est engagé sur les contrats de ville vous dites dans le document que le département s'engagera sur le droit commun et pas au-delà pourquoi pas mais moi j'aimerais avoir une idée plus précise des engagements du département sur les politiques de droit commun dans les quartiers politiques de la ville qu'on n'a pas et du coup je reviens sur le centre de secours de Montater parce que il y a un problème assez incroyable au moment où tout le monde se dit il faut ramener des services il faut ramener du lien dans ces quartiers prioritaires de la ville et bien on va fermer le centre de secours de Montater on va sortir les pompiers de Montater du quartier des Martinets c'est ça qu'on veut faire et c'est à ça que je m'oppose je l'ai dit pourquoi pas le regroupement mais moi je veux avoir un engagement que le centre de secours de Montater en tout cas les bâtiments continueront à être utilisés de façon quasi quotidienne parce que il est en plein coeur du quartier des Martinets les habitants ne comprendraient pas et on s'y opposera si c'est cela que ce soit purement et simplement fermé après qu'on ait eu un panneau pendant 6 ou 7 ans dans lequel on expliquait que le conseil général investissait pour l'avenir si au bout du compte c'est la fermeture du centre de secours ça ne pourra pas aller oui je voudrais intervenir sur 3 points tout d'abord les terrains les terrains de foot j'ai noté que le conseil départemental le département voulait s'engager pour l'aide financière pour la construction de 6 terrains en synthétique j'ai lu des articles de journaux et j'ai vu une émission de télévision consacrée au caractère nocif de ces stades en synthétique donc je ne suis pas une grande spécialiste de la question mais j'aimerais que le département voit ça de près avant de s'engager pour la construction de ces terrains de foot qui seraient cancérigènes premier point deuxième point pour la politique environnementale j'ai noté qu'il était surtout question des des ENS quid de la protection des biocorridors qui sont essentiels pour le maintien de la biodiversité quid de de la préservation des zones humides qui sont non seulement indispensables pour cette biodiversité mais aussi pour la lutte contre les inondations donc je souhaite que le département s'intéresse aussi à ces deux sujets en ce qui concerne l'aide d'autres communes effectivement les communes ont fort à faire avec la baisse des dotations elles sont vraiment abandonnées je suis complètement d'accord avec vous et heureusement qu'il y a l'aide aux communes du département mais pour certaines communes c'est la double peine parce que il y a de l'ostracisme du sectarisme et ce sont des pratiques d'où qu'elles viennent qui sont complètement condamnables et qu'il est souhaitable que nous tous nous combattions pour que cela cesse toutes les communes qu'elles soient gérées par les uns ou par les autres doivent être considérées de la même façon j'ai été alertée par une ancienne collègue de l'éducation nationale qui est devenue maire de sa commune il y a trois ans et qui me dit que ces dossiers de demande de subvention sont bloqués ce qui est vraiment regrettable parce que ça concerne surtout l'accessibilité de la mairie qui est quand même un sujet consensuel et donc ce serait bien que le conseil départemental il se sentira concerné j'espère qu'il se reconnaîtra considère que les électeurs de cette commune qui ont fait défaut enfin qui ont fait défaut à sa majorité pour les municipales mais qui lui ont accordé sa confiance pour les départementales et bien ces électeurs ne doivent pas être condamnés je veux dire nous sommes tous républicains enfin j'espère en tout cas il y en a qui se progrèment encore plus que moi républicains et bien n'oublie pas que respecter le verdict des urnes et bien c'est le béabat de la démocratie donc il faut absolument que tous les dossiers de demande d'aide oui 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 non mais moi j'étais j'étais expliqué écoutez moi je n'étais pas là sous l'air de monsieur Rome je vous ai exprimé clairement mon point de vue en ce qui concerne le respect de la démocratie et que j'étais contre tous les sectarismes d'où qu'ils viennent donc je suis claire j'engage ma parole j'engage ma parole donc soyons tous vigilants à ce que toutes les demandes d'aide aux communes arrivent à bon port qu'elles soient étudiées d'une façon raisonnable et honnête et que personne ne soit sanctionné parce que il n'appartient pas à la majorité etc. voilà et que ce soit exemplaire voilà comment bah écoutez bah Jérôme je viendrai te voir pour expliquer la demande de ma collègue voilà non 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 il y a la présidente là il faut demander bon bah écoutez j'en dirai plus en petit comité parce que je ne veux pas mettre en difficulté mon collègue voilà d'accord merci merci il y avait monsieur oui voilà merci madame la présidente avant de corriger d'une manière technique notre collègue Jean-Claude Villemin je voudrais féliciter mon successeur à la présidence du groupe Edouard Courcial le fait qu'il ait pris la fonction et le siège le destine à une grande carrière l'inverse n'est peut-être pas vrai juste 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 un élément pour Jean-Claude lui dire que le le conseil départemental investit aussi massivement dans la réhabilitation portée par les bailleurs sociaux puisque nous passons de 6,7 à 10 millions d'euros cette année soit un effort de 3,3 millions d'euros et donc on ne peut pas nous faire procès de ne pas soutenir la réhabilitation à laquelle nous attachons au moins autant d'importance que la production en revanche là où je le rejoins c'est dans l'inquiétude que nous avons quant à la politique du gouvernement concernant le logement social puisque je rappelle cet article 52 du projet de loi de finances passé devant une majorité marmoréenne et monolithique à l'Assemblée nationale discutée aujourd'hui au Sénat et qui condamne à terme bon nombre de bailleurs sociaux quant au projet que nous avons d'accession à la propriété initié par Edouard Courcial poursuivi et amplifié par Nadege Lefebvre on reviendra très vite devant vous mais pas de procès d'intention pour dire qu'on va uniquement mettre en vente des passoires thermiques bien Madame la Présidente si vous m'y autorisez quelques commentaires d'abord pour dire que moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Madame Balitou son introduction car je crois que chers collègues vous avez vu l'essentiel de notre problématique dans ce débat d'orientation budgétaire qui est effectivement le manque de visibilité avec lequel nous devons travailler compte tenu des orientations pas si précises que cela de l'Etat et quand vous parlez d'indécence sur l'austérité imposée aux communes quand vous parlez de honte sur les baisses des dotations je pense qu'on ne peut vraiment que partager ces propos ce qui reste très inquiétant par rapport à ces orientations du gouvernement c'est que on ne sait pas encore comment ils vont traiter les collectivités territoriales comme les nôtres qui durant ces deux derniers exercices ont fait ont fourni des efforts considérables pour assainir leurs finances et finalement est-ce que dans les prochaines lois de finance les efforts qui seront les efforts supplémentaires qui seront encore imposés à nos collectivités territoriales est-ce qu'ils tiendront en compte du fait que certaines collectivités ont déjà fait l'essentiel du chemin et d'ailleurs effectivement je suis comme beaucoup d'entre nous ici totalement scandalisé de ce discours tout à fait contradictoire qu'on entend de la part de nos gouvernants entre d'un côté dire oui oui faites des économies et puis d'un autre côté de nous rajouter sans arrêt des nouvelles missions des nouvelles contraintes bon une qui me vient à l'esprit qui ne concerne pas le conseil départemental il concerne les communes mais c'est c'est très récent c'est par exemple le fait que maintenant les pax ne seront plus traités par les tribunaux mais par les mairies bah ça veut dire quoi et sans aucune dotation supplémentaire ça veut dire quoi ça veut dire que les services des mairies devront être sollicités encore davantage que nous récupérons l'archivage de ces dossiers que bref sont des des coûts supplémentaires sans contrepartie et parallèlement on va encore nous demander de réaliser des économies mais c'est un exemple parmi parmi mille alors s'agissant de certaines observations de notre collègue Michel Guignot concernant bien sûr tout ce qu'il a dit sur les contraintes sur les collectivités les restrictions financières dont on rejoint la perte d'autonomie totalement totalement d'accord juste une précision par rapport à cette question que dans notre rapport de DOB nous parlons de la stabilité 2018 en fait il faut reconnaître à l'État que pour 2018 ils ne nous ont pas annoncé de baisse de dotation donc c'est uniquement cela que nous voulions souligner parce que voilà notre rapport il doit être transparent et honnête en ce qui concerne les alors il ne faut plus parler chers collègues il ne faut plus parler de mineurs étrangers isolés il faut parler de mineurs non accompagnés voilà voilà en ce qui concerne les mineurs non accompagnés vous savez nous n'avons pas de ligne budgétaire dédiée à ce à ce poste puisque les crédits consacrés à cette mission sont au budget de la mission enfance et famille ceci dit ça ne nous empêche pas d'avoir une une vision sur le coût que représente cette charge et on 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 peut l'estimer on peut l'évaluer pour 2016 à environ 15 millions d'euros et pour 2017 à environ 17 millions d'euros enfin les comptes ne sont pas encore arrêtés ce qui veut dire que c'est un budget qui ne cesse de de progresser et qui effectivement peut susciter de l'inquiétude alors il y a eu des des annonces du gouvernement pour une modification du dispositif actuel c'est à dire une prise en charge par le gouvernement de la période d'évaluation des jeunes qui sont concernés bon en fait c'est très limité comme aide puisque ça ne concerne que les 5 jours où ils sont pris en charge pour une évaluation le budget total pour la France pour le pays dédié à cela s'élève à 130 millions d'euros donc pour ce qui nous concerne ça va être une économie en gros de 1 à 2 millions d'euros mais qui sera sans doute largement compensée dans le mauvais sens par le nombre sans cesse croissant de mineurs non accompagnés qui viennent sur notre territoire vous avez aussi fait part enfin évoqué la question du canal Seine-Nord Europe alors là je parle sous le contrôle de mon ami France Desmet et puis avec son accord effectivement là aussi ça a été dit par notre président de groupe et rappelé par la présidente nous sommes nous conseil départemental de l'Oise nous continuons à être convaincus que c'est un projet qui est extrêmement porteur pour l'avenir de nos territoires et qui peut apporter énormément en termes d'emploi et de développement économique mais pour autant j'ajouterai puisque on m'a fait l'honneur de me confier les finances la délégation aux finances de ce département on va pas faire n'importe quoi et on va pas s'embarquer dans des aventures que nous ne pourrons plus contrôler alors c'est vrai que les dernières les derniers messages du gouvernement et du premier ministre en particulier sont extrêmement extrêmement inquiétants ils nous quand il parle du de la nécessité de réajuster le projet de transmettre la gouvernance à la région bon ça c'est vous le savez mieux que moi puisque vous siégez au conseil régional ça c'est de votre responsabilité c'est pas de la nôtre mais effectivement on peut on peut s'interroger légitimement sur les risques encourus surtout quand ce même état nous dit que de 2018 à 2020 il ne pourra pas sortir un centime pour pour ce projet est-ce que la région aura les moyens de compenser ce retrait de l'état sans créer de nouvelles taxes car dans le fond ça ça serait totalement inacceptable bon ce sont des sujets sur lesquels bien sûr avec France Desmet avec Madame la Présidente avec les collègues nous allons être extrêmement vigilants et on ne fera pas du n'importe quoi dans ce dans ce domaine concernant les propos de notre collègue Villemin qui nous dit Madame la Présidente que ce DOB c'est du recuit j'ai envie de lui répondre mais que lui ses propos son intervention c'est vraiment du brûlé du griller parce que j'ai encore souvenir cher collègue que vous étiez à l'exécutif de ce département il n'y a pas si longtemps que cela et l'état dans lequel nous avons trouvé les finances ici en 2015 lorsque nous avons repris l'exécutif et bien c'est bien à vous que nous le devons ça a été confirmé d'ailleurs par plusieurs audits bien sûr Ernst & Jung bien sûr celui du payeur départemental mais aussi et encore plus par le rapport de la Cour des Comptes donc voilà venir nous donner des leçons aujourd'hui sur ce thème ça me semble de votre part un peu audacieux s'agissant de ce que vous avez indiqué pour les les sapeurs-pompiers et l'absence de concertation sur le regroupement envisagé de deux centres de secours ceux de Montaterre et de Nogent bon d'abord l'absence de concertation effectivement notre collègue monsieur Bozzino l'a relevé il y a bien eu un début de concertation et elle continuera cette concertation il y a bien eu un début de concertation puisque effectivement nous nous sommes rencontrés la présidente du conseil départemental quand elle était vice-présidente du SDIS a également eu l'occasion d'avoir des réunions à ce sujet les services du SDIS sont fréquemment en relation avec les vôtres et avec les communes concernées donc l'absence et d'ailleurs moi je je redis ici en ma qualité de président du SDIS je resterai totalement ouvert à des concertations à venir parce que il faudra mener ce projet jusqu'à jusqu'à son terme maintenant s'agissant du terrain qui nous est proposé par la commune de Montaterre je rappelle que c'est pas sans problème il est traversé par un rue qui est potentiellement pollué on nous imposerait une exigence nouvelle de prendre à notre charge le transfert d'un terrain de football tout ceci ne correspond pas aux moyens financiers qui ont été alloués au SDIS pour cette opération et donc effectivement il faudra qu'on continue à discuter et tout ceci dans l'intérêt bien sûr de nos populations locales et aussi des conditions de travail des sapeurs-pompiers que l'on ne peut pas ignorer et sur lesquelles Madame la Présidente insistait il y a quelques instants à raison parce que effectivement ce que nous devons constater dans un certain nombre de centres de secours justifie pleinement le plan de 9 millions d'euros que nous avons adopté j'étais pas plus tard qu'il y a quelques jours avec mon collègue Christophe Ditrich au centre de secours des stress-in-Denis où il va falloir que nous réagissions car les conditions de travail de ces sapeurs-pompiers sont inacceptables et que nous allons devoir prendre des mesures pour réagir par rapport à tout cela alors dernière chose Madame la Présidente parce que concernant ce qui a été également dit par notre collègue Monsieur Villemin que je ne peux pas laisser passer ce sont les attaques auxquelles il se livre contre nos opérations pour passe citoyen pour le BAFA passe permis effectivement c'est totalement contraire à son idéologie en l'état et je pense que vraiment nous pouvons être extrêmement satisfaits à ce jour des résultats obtenus notamment pour le pass permis de conduire où nous avons eu énormément de jeunes qui ont pu bénéficier de ce dispositif mais ce qui ne convient pas à Monsieur Villemin c'est que l'on puisse accorder une aide sans une contrepartie et finalement c'est cette mentalité d'assister que lui et ses amis ont toujours voulu promouvoir notamment au travers du conseil départemental et ce à quoi bien sûr nous nous opposons fermement Merci Monsieur Villemin et ensuite on passera au rapport Oui Madame la Présidente excusez-moi mais je suis bien obligé de prendre la parole ayant été mis en cause où mes propos ont été quand même quelque peu déformés comme dirait dans les cours d'école amplifiés alors maintenant je me pose la question si pour que vous compreniez bien ce que je dis au début d'une critique je dois dire je suis d'accord avec vous mais ou je ne suis pas d'accord avec vous parce que parce que c'est formidable sur la sécurité est-ce que j'ai dit que j'étais contre la sécurité dans la ruralité est-ce que j'ai dit qu'il fallait prendre de l'argent dans la ruralité pour le mettre sur les sites urbains je vous me défie tous de la majorité de trouver un mot qui va dans ce sens dans mon intervention j'emploie des fois des méthodes au niveau de la parole qui sont peut-être des fois un peu choquantes mais c'est mon style j'y reviendrai pas pas à mon âge mais qu'on transforme mes paroles ça je ne l'accepte pas je ne l'ai jamais accepté je ne l'accepterai jamais donc sur la ruralité oui je suis convaincu que la ruralité a le droit à la sécurité oui j'en suis convaincu et là-dessus on est d'accord comme ça vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas dit mais madame la présidente c'est clair comme ça au moins mais non mais j'ai toujours été clair toujours vous ne m'avez jamais depuis 2001 est-ce qu'il y en a un qui m'a entendu prononcer un mot contre les habitants ruraux de notre département est-ce qu'il y en a un s'il y en a un qui se lève ou alors qui se taisent à jamais bien sur la sécurité moi je ne pose personne un citoyen c'est un citoyen qu'il habite à Paris qu'il habite à disons-le à Helne qu'il habite à Creil ou qu'il habite à Choqueuse-les-Bénards c'est un citoyen voilà et que la sécurité est l'un des droits fondamentaux de notre république sans sécurité les autres valeurs de notre république ne peuvent pas s'exercer pleinement donc je n'oppose pas sauf que vous nous avez quand même vous m'avez quand même un peu critiqué et Jean-Pierre Boisillot qui est comme il l'a dit vice-président de l'AXO à la prévention de la délinquance et donc il connaît bien le dispositif FIPD là aujourd'hui vous nous reprochez d'être efficace vous nous reprochez à notre collègue Jean-Pierre Boisillot de suivre ses dossiers et au président de pouvoir négocier si vous avez je siège aussi à la commission qui est au tribunal je sais bien que beaucoup de communes rurales depuis le mois de mai jusqu'à maintenant n'auront pas un centime d'FIPD voilà c'est tout oui non mais vous avez rajouté si ça avait été ça c'était bien mais vous avez rajouté les derniers fonds qui restaient du FPD ont été attribués à Creil ils ont été attribués avant le mois de mai et à partir du mois de mai il n'y avait plus un centime pour les communes rurales voilà c'est tout ce que j'ai dit j'ai pas dit autre chose non plus monsieur Villemin est-ce que c'est nous qui faisons la programmation du FIPD c'est les services de l'Etat avec cette commission c'est pas de notre faute mais prenez pas prenez pas tout pour vous non plus quand je parle du FIPD c'est que je veux on parlait des équilibres de territoire là aussi c'est un équilibre de territoire mais écoutez c'est à l'Etat ou à votre commission de dire bah écoutez non là il demande 80% on va leur en donner que 50 ou que 40 c'est pas ne nous ne nous reprochez pas je vous dis d'être efficace donc si vous voulez là dessus bon sur les logements mon cher collègue Arnaud est-ce que tu m'as appelé Jean-Claude bah oui c'est mignon comme quoi on peut être opposé et s'appeler par nos pronoms j'ai pas dit j'ai pas critiqué là encore la politique que vous menez j'ai pas critiqué le fait que vous réhabilitiez j'ai pas critiqué le fait que c'est vrai vous soutenez les départements les barrières sociaux ce que j'ai dit simplement c'est que trop souvent et les gouvernements de quelque tendance que ce soit souhaitent que les fonds propres les bailleurs sociaux soient alimentés par les ventes de l'ancien vrai ou faux bon et que moi je me suis toujours élevé contre le fait de vendre des bâtiments qui n'étaient pas qui ne sont pas isolés qui ne sont pas aux normes parce que c'est un piège pour les locataires qui les achètent donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait le plan de vente à chaque bailleur de le décider mais c'est d'abord de réhabiliter et de construire mais réhabiliter et ensuite une fois que c'est réhabilité de voir en dents mais vendre encore il faut savoir comment parce que faire des grosses copropriétés il faut faire attention donc là aussi tu as été peut-être un tout petit peu loin dans ce que j'ai dit concernant les centres les centres de pompiers et à la limite de gendarmerie je m'excuse monsieur le premier vice-président aux finances du département de l'Oise tu as réécrit le scénario de la concertation du département parce que oui le terrain le terrain à montater il est bien placé oui on a dit qu'il fallait déplacer un mais ça c'était dans les premières esquisses non vous n'avez pas concerté quand vous avez déplacé sur un autre terrain alors que ce terrain là était destiné à faire une halte d'accueil des gens du voyage non vous n'avez pas étudié ce terrain parce que j'ai fait la démonstration sur plan et à partir de google qu'il était impossible de construire une caserne telle que vous vouliez la construire à l'emplacement souhaité au deuxième emplacement souhaité parce qu'il n'y a pas d'accès par rapport à la départementale 200 et il faut taper dans le coteau pour pouvoir faire un accès j'en ai fait la démonstration non mais écoutez l'adage dit il n'y a pas de fumée sans feu le colonel bien sûr mais bien sûr je t'ai tendu la perche non mais le truc le truc c'est que le colonel avait quand même mis un peu plus qu'un copec sur ce terrain donc si tu veux nous on a arrêté l'affaire avec Jean-Pierre Bozineau parce que nous voulons une concertation nous voulons des terrains proches et de montateurs et de et de nos gens faciles d'accès des autres communes mais mais aussi ce que nous voulons c'est que la caserne de montateurs serve l'actuelle après avoir été peut-être un peu réhabilité serve aussi à la politique de la ville et puisque vous êtes dans le parce que ça aussi on dit que je suis contre je me je souris je me gosse parce que puisque vous voulez faire toujours le devoir on n'a rien sans rien chiche faites une école de bénévolat pompier pour les jeunes cadets sûr dans cette caserne alors Jean-Pierre pourra me taper dessus parce que j'en ai jamais parlé voilà mais ils vont ils vont nous concerter là-dessus vrai ou faux ce serait une belle chose un passe-pompier oh terrible terrible voilà donc si vous voulez là-dessus franchement là-dessus il ne fallait pas venir me chercher non plus pour les gendarmeries et les casernes de pompiers oui on a fait une cathédrale oui il y en a qui pensent peut-être qu'ils vont être évêques dedans mais quand même construction réhabilitation des casernes de la Morlay et de la Morlay et de la Morlay précis sur Oase Saint-Jean-Chaussée Brêle et pas que des communes de gauche pour les casernes de gendarmerie Clermont Aurilaville Brenouille Mouilly Noailles Saint-Leu réhabilitation des casernes de Saint-Jean Méru Choisy-Aubac Yancourt Breteuil et en projet et vous les avez trouvés ces projets Auneuil et Méru voilà voilà ce qu'on a fait rénovation de Resson Breteuil Méru Formerie Creil La Morlay et Brel voilà donc voilà ce qu'on a fait on n'a pas pu tout faire c'est clair on n'a pas pu tout faire et sur le sectarisme je partage complètement complètement ce qu'a dit ma collègue Dominique complètement je suis contre l'attribution sectarisme mais arrêtez nous le renvoyer à la figure quand j'étais conseiller d'opposition ici de 2001 à 2004 combien touchait par habitant Gouvieux rien contre la ville de Gouvieux j'y étais encore récemment on peut vous donner noyons aussi non mais combien touchait Gouvieux entre 2001 et 2004 par habitant ils étaient aux alentours de 90 euros oui bien sûr non mais Creil à l'époque j'étais dans l'opposition zéro le calcul a été facile à faire zéro donc si vous voulez on peut se jeter on peut se jeter des habitudes des mauvaises habitudes mais arrêtez arrêtez prenez prenez l'exemple prenez l'exemple de ce qu'a dit ma collègue ma bi-femme Dominique Labalette voilà bah oui il faut tout féminiser il faut tout féminiser bien voilà donc donc si vous voulez il faut arrêter avec ça vous savez bien que c'est un monde nouveau ah hein bon bah alors la d'étoile courons vers ce monde nouveau bon et arrêtons avec les vieux réflexes voilà merci mais je n'ai pas fini j'allais dire peut-être falloir avancer un peu mais bon j'allais dire non je n'ai pas dit que je concluais j'allais dire que pour informer mon collègue de Val-Roger c'est qu'à Creil ça fait au moins 8 ans qu'on a un dispositif qu'on appelle tremplin citoyen qui permet aux jeunes de venir faire des actions au niveau de la ville et en même temps ils ont une aide soit pour le permis de conduire soit pour le BAFA donc on n'a pas crié sur tous les toits nous droit et devoir droit et devoir droit et devoir comme certains qui criaient paix au Vietnam paix au Vietnam hein mais ils ne faisaient jamais rien donc nous aussi on a ce même réflexe bon sauf que ce que je n'ai pas admis dans votre politique c'est qu'il y avait un dispositif que vous avez arrêté complètement complètement alors qu'il suffisait peut-être simplement de le faire évoluer voilà j'ai conclu merci on va passer si vous le voulez bien maintenant une seconde vraiment si plus simplement non non mais moi je ne vais pas reprendre ce qui a été dit je suis souvent d'accord avec le camarade Van Ronger il serait peut-être quand même bien ça vous évitera de faire un courrier d'avoir cette fois-ci une bonne fois pour toutes pour cette année enfin 2015 2016 2017 et la projection 2018 sur les vrais chiffres puisque on n'avait pas entendu parler sur les MEI que je refuse d'appeler MMO donc combien ça coûte au niveau de notre département puisque on a eu des chiffres précédemment qui avaient été donnés lors de la commission non seulement 5, 6, 7 millions maintenant vous nous parlez de 17 donc on essaie de s'y retrouver on croit vos chiffres et surtout l'origine le nombre on était sur 300 la dernière fois là si on arrive enfin j'ai quelque chose qui m'échappe moi je crois les chiffres que vous me donnez dans les rapports il y avait un différentiel énorme donc je pense c'est quand même important quand on reparle tout à l'heure des 4 millions pour la santé si on en est à 17 millions là on est dans un monde de fou encore plus que je le pouvais imaginer et puis juste dernier point j'ai dit que je serais une minute solution du canal Seine-Nord je vous rappelle quand même que tout à l'heure je veux pas ronger nous disait il y aurait certainement la création de taxes oui bien sûr si Bertrand n'obtient pas quelques points de TVA supplémentaires il va falloir créer une taxe bien sûr qui sera payée aussi par l'ensemble des habitants de notre département et du département de l'Oise et vous vous êtes engagé à ne pas augmenter la fiscalité en acceptant le président le précédent président du département en acceptant sans même qu'il y ait eu consultation de cette assemblée ni même un vote la proposition extrêmement risquée de payer à la place de l'État puisque ça a été une opération de communication régionale et bien vous endosserez bien sûr la responsabilité de l'augmentation de la fiscalité même si elle est faite par la région Nord-Pit-Calais-Picardie bien entendu puisque vous avez bondi sur la proposition médiatique et je crois que M. Macron vous a fait aux pattes comme on peut dire voilà donc je pense que ça il faut le garder en tête quand même c'est tout ce que je voulais dire et une proposition si vous voulez qu'on aille très vite pour les deux dossiers qui restent on n'est pas obligé de les lire complètement je me dois d'aller au bout pour pas que vous me le reprochiez voilà donc on va merci M. Guignot on va passer au rapport 1001 concernant le développement durable 2017 ce rapport présenté chaque année répond aux prescriptions de la loi Grenelle 2 le conseil départemental dispose par ailleurs d'un agenda 21 départemental dont le suivi est assuré à travers le rapport de développement durable le rapport de développement durable a deux objectifs présenter l'impact de l'administration départementale sur l'environnement dû notamment à la consommation d'énergie une réduction conséquente de l'empreinte de notre collectivité a découlé assez naturellement des efforts de bonne gestion réalisés depuis deux ans bien souvent maîtrise des dépenses et protection de l'environnement peuvent aller de pair réduction du parc automobile maîtrise des dépenses d'impression et d'affranchissement optimisation du parc immobilier deuxième point présenter l'impact de l'action du département sur le développement durable il ne s'agit là pas que d'environnement mais de la recherche d'un développement équilibré qui profite à tous à ce titre notre action au service de l'insertion est par exemple valorisée dans ce chapitre voilà ce que j'avais à dire à propos du rapport 1001 est-ce qu'il y a des questions non c'est voilà il peut ne pas y avoir de vote et avoir des questions pardon pour le oui le tournoi le 2003 oui d'accord non on ne vote pas rapport 1002 rapport annuel sur la situation en matière d'égalité femmes hommes il s'agit là encore d'une prescription légale le rapport en question fait état de l'égalité femmes hommes au sein de l'administration bien entendu les femmes sont assez largement majoritaire on constate néanmoins des inégalités persistantes dues le plus souvent aux différences dans la gestion des carrières selon les filières il s'agit bien souvent d'un héritage historique qui fait notamment que la filière technique est plutôt favorisée au plan financier et en matière de promotion ce rapport fait aussi état de nos actions au bénéfice d'un traitement équitable des hommes et des femmes en particulier l'action de la PMI contribue à l'accompagnement des femmes l'agrément d'assistants maternels permet notamment aux femmes de rester en activité quand c'est leur souhait ou leur besoin voilà en ce qui concerne ce rapport est-ce qu'il y a oui des observations juste une question enfin une question une observation très sérieuse bon alors j'ai bien compris qu'à la page 8 vous voulez si je puis dire au point 2 assurer aux femmes et aux couples la maîtrise de leur sexualité très bien ensuite un peu plus bas question sur l'interruption volontaire de Gonsès entretien là j'écrins d'ailleurs deux lignes plus bas lorsque vous parlez du champ de l'information sur la vie affective lorsque vous parlez de séances collectives bon enfin là j'ai compris qu'il ne s'agit pas de ce que vous pouvez imaginer mais très sérieusement madame la présidente peut-être la même chose que toi madame la présidente non par contre très sérieusement j'ai fait les mêmes réflexions pendant un certain nombre d'années au conseil régional de Picardie à chaque fois qu'il est question de planning familial de ceci de cela de la sexualité des couples dont on s'occupe remarquez le précédent président s'occupait des abeilles donc on peut s'occuper de ça aussi mais voilà à la page suivante à la page 9 au point 2-2 volontaire perspective et évolution volontairement tourner essentiellement vers la contraception et l'accompagnement sur interruption de grossesse je ne suis pas l'opposé ni à la contraception ni à l'interruption de grossesse quand il le faut mais tout de même dans ce dossier vous auriez peut-être pu un tout petit peu évoquer l'accueil de la vie parce que systématiquement systématiquement on ne finance que ce qui concerne la fin de la vie en tout cas pour des enfants qui ne verront pas le jour je ne remets pas en question tout cela mais ne peut-on pas quand même ajouter dans ces politiques les possibilités d'aider à accueillir la vie voilà et jamais une seule fois jamais une seule fois j'ai lu la totalité de vos dossiers je n'ai pas trouvé un seul mot pour essayer d'aider les personnes qui voudraient peut-être conserver un enfant on leur propose systématiquement comment dirais-je l'interruption de grossesse voilà je pense que là aussi il y a peut-être une réflexion à mener là-dessus et c'est le point que je voulais relever si tu veux oui monsieur Guignot en ce qui concerne ce point ce n'est peut-être pas évoqué dans le rapport que vous avez lu mais c'est toute l'action du conseil départemental en matière de prévention et bien entendu c'est fait au quotidien notamment pour orienter les familles qu'ils souhaiteraient à proposer leur enfant à l'adoption donc je vous confirme que c'est bien fait au travers de la PMI voilà pardonnez-moi le personnel sensibilisé par tout cela il ne s'agit pas de l'adoption je dis accueillir la vie parce que voilà donc c'est tout c'était un exemple monsieur Guignot merci merci monsieur Guignot je dois enfin concernant principalement le rapport alors 1003 1001 1002 vous demandez donc à l'assemblée de prendre acte que le DOB s'est bien tenu donc il n'y a pas de soucis on prend acte et on termine par au niveau des points le rapport 1004 composition des commissions intérieures je vous propose de procéder à des ajustements dans la composition des commissions intérieures pour tenir compte des nouvelles fonctions prises par certains élus dans l'exécutif l'équilibre majorité opposition est bien entendu conservé je rappelle aussi que chaque conseiller départemental peut assister aux commissions dont il n'est pas membre et poser des questions s'il a des questions à poser mais seuls les membres de la commission en voie délibérative donc là aussi c'est voilà et puis il y a un vœu mais je ne comprends pas bien un vœu du groupe Front National déposé par Michel Guignot alors je ne sais pas si monsieur Guignot vous voulez me tester ou si vous avez eu un épisode d'amnésie entre le 25 octobre et aujourd'hui mais on a déjà passé cette motion et on l'a fait voter on l'a voté mais vous savez parfois la répétition permet de faire changer d'avis c'est subtil je pense que je n'abuse pas d'émotion mais vous la reverrez régulièrement puisque je pense que c'est peut-être qu'à la fin le Saint-Esprit descendra sur vous et vous éclairera de sa lumière bénéfique pour la démocratie et la république madame la présidente donc le vœu bien sûr c'est le même mais je ne suis pas frappé d'amnésie je m'inquiétais quand même donc je posais la question donc je vais faire très vite vous voyez je suis conciliant mais c'est surtout mon diabète qui me rappelle qu'il faut que ben oui c'est pour ça je vais essayer je vais essayer d'aller un peu plus vite mais c'est vous qui prenez la parole je dis simplement que cette motion une fois de plus c'est pour rendre plus démocratique et donner une visibilité à nos travaux une visibilité publique sur l'utilisation de l'argent des contribuables il n'y a pas de raison de cacher cela c'est la raison M. Guignot vous savez très bien qu'il n'y a rien de caché puisque la commission permanente rassemble dans l'Oise et c'est quand même quelque chose tous les élus donc à partir de là je ne vois pas tout le monde voilà tous sont destinataires des rapports du président 10 jours avant la réunion les décisions qu'elle prend sont publiées comme il se doit au recueil des actes administratifs donc finalement à relire le règlement intérieur vous verrez ils peuvent être lus mais ne peuvent pas être transmis ce n'est pas moi qui l'ai écrit c'est votre règlement intérieur enfin vous le lisez vous le lisez n'importe qui dans cette salle peut le lire donc voilà donc à question égale réponse égale M. Guignot sur ce la séance est terminée bon appétit une semaine on l'a voté il y a une semaine ah vous voulez qu'on le fasse voter bah écoutez ça sera un rituel alors peut-être à chaque réunion je ne sais pas on va instituer ça donc on va passer au vote voilà qui est pour pardon tu dis non non on ne peut pas remettre au voie quelque chose qui a déjà été voté c'est bien ce qu'il me semblait donc il n'y aura pas de rituel voilà non 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 Patrice tu as tort regarde le règlement intérieur si je le présente dans la même sur la non non dans la même session allez je vous accorde l'absolution Mme la Présidente c'est votre première merci merci